Je n'ai plus m'emporté pour rien, je n'ai plus fâché pour des broutilles, comme quand Nick, Jack et toi vous posez pour une photo. Ce qu'il y a c'est que tout ça c'est nouveau pour nous, il va forcément y avoir tellement plus ou moins. Quitte à en passer par là, on pourrait peut-être essayer de limiter les dégâts au minimum. Nous voilà à Réuny Logan. Réunis pour toujours, j'éprouve toujours de l'affection pour tes ordres, mais notre relation amoureuse appartient au passé. Il n'y a plus que toi et moi désormais, je vais devenir ton mari, encore. Et cette fois c'est parti pour durer toute la vie, et rien ni personne au monde ne s'opposera à notre bonheur. Je suis vraiment désolée Rick, ne me dis surtout pas que tu aurais préféré ne rien faire. Je crois que je n'ai jamais pu l'oublier tout à fait. Il y a autre chose, tu as toujours des comptes à régler avec Rick. Des comptes à régler ? Ce type m'a déjà tout enlevé. Il m'a tout pris, tout volé, alors plutôt brûlé en enfer que de lui laisser le dessus une fois de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sacs GLAD avec nus faciles sont vraiment résistants. Comptez sur GLAD. Au Québec, on aime ça recevoir. Pas vrai Dominique ? Ça va être le fun, c'est le surprise. Et puis ça va être propre. C'est prêt, ils doivent arriver maintenant. Oh, le Swiffer Duster 360 extensible nettoie partout, de haut en bas, avec des fils tout autour qui attirent et emprisonnent jusqu'à deux fois plus de poussière qu'un plumeau ordinaire. On dirait que le Duster, il est fait pour nous autres. Surprisées ! Au Québec, on fait bon ménage avec Swiffer. Demain soir, voyez à 19h, la fièvre de la danse. Demain soir, voyez à 19h, la fièvre de la danse. Et elle t'aimera sans partage. Je ne suis pas cette femme. Je sais que tu es déçue, je le sais. Je suis désolée, mais... Je préfère le dire maintenant et l'admettre plutôt que... Prendre un engagement que je ne pourrais pas tenir. C'est l'or. Tu ne vois pas, une fois de plus, c'est toi qui vas souffrir. Ma mère tient ce mec sous sa coupe. Si jamais tu me quittes, tu vas te retrouver sur le carreau. Tu vas finir seule parce que ma mère n'est pas prête de lâcher Ridge. Et toi, il va te rester quoi ? Un rêve ? Une illusion ? Toi, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Je peux déjà te dire exactement ce qui va se passer. Ta mère va envoyer promener Ridge, comme elle l'a fait toutes les autres fois. Et courir, se jeter dans les bras de Nick. Et je suis prête à prendre ce risque. Je suis prête à attendre et je veux être là quand ce jour arrivera. Je veux simplement être là. Tu veux être là... pour soutenir Ridge. Pour Ridge, oui. A propos de tolérance, au bureau, il y a un homme qui me fait vraiment craquer. Tant que ça ? Grand, musclé, cheveux, poivre et sel. Un homme extrêmement séduisant. Exactement, ton type. Alors, dis-moi. Tu serais d'accord pour le laisser t'approcher ? Oh oui. Mais c'est embrassé sur la bouche. Oui. Il est fort... Il t'a parié, en fait, que le gouvernement fédéral va, à son tour, déposer une poursuite civile contre Lee Stibault pour aller chercher l'équivalent de la somme. Donc, on parle d'un autre 600 000 $. Et ce n'est pas une coïncidence si cette poursuite-là a été déposée maintenant et que l'autre poursuite risque de suivre dans les prochaines semaines. Parce qu'au sens juridique, il y a ce qu'on appelle une prescription. Autrement dit, quand vous découvrez un problème, vous avez seulement une certaine période pour entreprendre des procédures juridiques. Eh bien, la prescription prend fin le 12 juin. Donc, si le gouvernement fédéral veut aller de l'avant, il devra le faire avant le 12 juin. Merci, Félix. Au revoir. Au revoir. Deux ans et demi de travaux et 16 millions de dollars plus tard, la commission Elephant conclut que les liens d'affaires entre Brian Mulroney et Carl Schreiber étaient inappropriés. Le commissaire Jeffrey Elephant affirme notamment que l'ex-premier ministre enfreint son propre code d'éthique. Raymond Fillon. Le rapport fait plus de 800 pages. Le fruit d'une enquête qui a coûté 16 millions aux contribuables. La grande question, l'éthique de Brian Mulroney dans ses relations avec Carl Schreiber. La conclusion du commissaire ne fait aucun doute. La relation d'affaires était inappropriée, tranche-ci. En fait, Jeffrey Elephant adresse toute une série de reproches à Brian Mulroney. Entre autres, d'avoir laissé Schreiber, un lobbyiste, avoir accès à son bureau de premier ministre. D'avoir accepté à trois reprises des paiements en argent sonnant dissimulés dans des enveloppes. Tout ça pour garder la relation bien secrète. Mr. Mulroney voulait conceder le fait qu'il a reçu du money de Mr. Schreiber. Jeffrey Elephant estime que Brian Mulroney aurait dû dévoiler ses transactions il y a 14 ans. Dans la poursuite contre le fédéral relativement à l'affaire Airbus, l'ex-premier ministre avait pourtant témoigné sous serment qu'il ne savait rien des affaires de Carl Schreiber. « Mr. Mulroney a mal agi là aussi », conclut le commissaire. Cela fait dire à l'opposition que l'ex-premier ministre devrait rembourser l'argent qu'il a remporté dans sa poursuite. Il faut lancer dès aujourd'hui des procédures légales pour recrouver les 2,1 millions. Brian Mulroney, qui participait lundi soir à une conférence à Toronto, n'a pas voulu commenter. Dans un communiqué, il se dit toutefois heureux que le juge Olyphant ait statué qu'il n'avait pas conclu d'entente avec Carl Schreiber du temps où il était premier ministre. Il ajoute qu'il regrette sa conduite et dit souhaiter que lui et sa famille pourront maintenant tourner la page sur ce qu'il appelle un chapitre malheureux de sa vie. C'est mon filion, TVA Nouvelles, Ottawa. Et parlant d'éthique, les députés en ont justement discuté à l'Assemblée nationale. Par exemple, quelle est la limite du raisonnable dans la valeur d'un cadeau que peut accepter un élu ? Le débat s'inscrit dans le cadre du projet de loi que veut faire adopter le gouvernement Charest. Robert Pé. J'ai reçu des draps, je peux me faire rire. J'ai reçu des draps parce que j'avais visité une entreprise d'économie sociale qui faisait des draps. La députée de Tachereau a donné les draps à une œuvre de charité. Mais la question des cadeaux est une pièce majeure du futur code d'éthique des élus de l'Assemblée nationale. Ils veulent fixer un montant plancher sous lequel le cadeau peut être accepté sans en référer automatiquement au commissaire à l'éthique. Moi, j'ai trois, quatre invitations par cinq semaines pour aller au cercle de fermier. J'ai 37 municipalités. Et souvent, je m'assois à la table d'honneur, puis ils ne veulent pas que je le taille le rapat. Ils ne veulent pas. Mais c'est un rapat de 12,5 $, puis je ne serais pas là si je n'étais pas députée, puis je ne serais pas assis là si je n'étais pas députée. Mais honnêtement, je n'en finirais plus de déclarer. Est-ce qu'un député peut, pendant l'été, pendant ses vacances, il commence à pleuvoir, il est en train de jouer au golf, le propriétaire dit « il prend une carte pour le deuxième neuf ». Ça vaut quoi un carte pour le deuxième neuf ? Ça dépend du terrain de golf. En fait, moins de 50 $ pourrait être le montant plancher. Les parties s'entendent moins sur le montant plafond. Par exemple, lors de banquets, des entreprises peuvent réserver une table et inviter un député. Le libéral Jeff Kelly a soumis son cas lors de souper de la fondation de l'hôpital de son comté. Moi, s'il m'invite avec mon épouse, c'est un cadeau à moi de 1200 $. Donc, 1000 $, c'est une donation à la fondation. Alors, c'est quoi le verreur réel ? Moi, je sais que c'est une longue soirée, plus ou moins agréable, mais alors c'est quoi... Plus sérieusement, certains cadeaux seraient carrément inacceptables. J'adore le vin. Je suis convaincu que le député de Châteaurier aussi. On y offre une bouteille de vin à 100 $. Moi, je peux vous dire que c'est un tabarouette de cadeaux. Puis moi, je vais le refuser automatiquement. Le fait qu'on soit obligé de le déclarer va faire en sorte que probablement tout le monde va le refuser, votre bouteille à 100 $. Et puis, il y a les œuvres d'art. Certaines s'apprécient, d'autres pas. Les élus doivent-ils toutes les laisser à l'Assemblée nationale? En tout cas, il est urgent de nommer un commissaire à l'éthique. Robert Plouffe, TVA Nouvelles, à Québec. Shell Canada a reçu une offre d'achat pour sa raffinerie de Montréal-Est. L'entreprise avait indiqué son intention de fermer sa raffinerie et de démanteler l'infrastructure à compter de ce mardi. Shell veut transformer l'emplacement en terminal pétrolier. La pétrolière de Calgary a indiqué que l'offre était inacceptable, loin de ses attentes, mais elle ne ferme pas la porte à d'autres pour parler. La raffinerie emploie 800 personnes. Etchimondo 2, Passionara, le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été. Du domaine de la démesure, fougue, beauté, performance et passion. Une soirée les plus glamour, des moments inoubliables. 35 artistes, chanteurs, danseurs et acrobates dans une ambiance digne des plus grands cabarets du monde. Passionara, la passion des corps et des cœurs. Passionara, du 2 juillet au 22 août 2010. Vous êtes célibataire? Vous tomberez en amour. Avec Occupation Double à Westland. Participez aux auditions maintenant. Le plus pourri des cavaleurs de tous les temps. Un véritable pourreux des cœurs. Le tombeur par excellence. Il tombe les femmes comme des mouches. Ça doit être super d'être toi. Plus que d'être celui qui nettoie après ton passage. Comme moi, par exemple. Seulement j'en ai marre. Pendant toute mon enfance, je t'ai regardé faire souffrir ma mère et démolir sans piquer le mariage de mes parents. Et c'est l'or. Tu as même réussi l'exploit de transformer la femme la plus sobre qui soit en alcoolique invétérée. Mais maintenant, c'est fini. Tu nous as traité mon père et moi comme des chiens. Tu nous as tout pris. Puis tu nous as laissé les restes. Mais cette fois, c'est terminé. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Avec ton stupide et dangereux jeu de massacre. Alors, prépare-toi. Comme vous le savez, les jumeaux, sa grossesse serait le résultat de traitements d'acupuncture. Croyez-vous aux bienfaits de l'acupuncture? Justement, cette semaine, il y a des scientifiques qui ont fait une très grosse étude affirmant, prouvant hors de tout doute qu'il y aurait effectivement des bienfaits à l'acupuncture et qu'il y aurait une base scientifique solide. Alors, les formateurs, vous le savez, des entreprises maintenant consacrent, doivent consacrer une certaine partie de leur budget à la formation de leurs employés. Donc, si on vous apprend, je ne sais pas, à utiliser un nouveau logiciel, ça peut être effectivement extrêmement utile pour votre travail. Mais il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, dans les formations. Il y a des conférenciers vraiment bizarres. Là, le CHUC, les cadres du CHUC vont suivre une formation de cristothérapie. C'est donné ça par l'ancien PDG de Cordon Bleu, qui est très croyant, et lui qui applique les valeurs spirituelles dans la gestion de l'entreprise. Alors, sa conférence, c'est « Prier pour gérer en Dieu ». C'est-tu vraiment sérieux? Comment on peut s'assurer qu'on a un bon motivateur, un bon formateur? Pour en parler, on a Richard Thibault, président de RT-Con, qui justement, lui... Comment dire de relever toutes ces questions-là, qui souvent sont un peu étranges. Il y a des exagérations un peu partout. Ben oui. Et c'est important que les médias jouent ce rôle-là. Mais en le faisant, M. Martineau, il est important de ne pas se transformer en inquisiteur et de se lancer dans une chasse aux sorcières et de jeter une bébé avec l'autre bébé. Vous aviez tout à fait raison quand vous disiez dans votre introduction qu'au Québec, on a une loi qui oblige les entreprises à consacrer 1 % de leur masse salariale à des budgets de formation. Et seriez-vous surpris si je vous disais que même s'il y a une loi qui oblige, la plupart des entreprises au Québec n'investissent pas ça 1 % dans des activités de formation. À ce moment-là, l'argent qui n'est pas investi en formation se retrouve dans le fonds consolidé du revenu parce que c'est une loi qui oblige à réserver cet argent à cette fin-là. Mais ça ne va pas à la formation. Et déjà au Québec, on est en retard par rapport à bien d'autres pays de l'OCDE. Mais il y a formation et formation. Comme je le disais, mettons une formation sur un nouveau logiciel qui permet aux employés d'être plus efficaces au travail, on peut comprendre ça. Mais il y a des motivateurs qui arrivent avec des trucs un peu... Moi, j'ai assisté dans une entreprise qui était une spécialiste du rire, qui était la motivation par le rire, puis on se tenait la main, puis on riait pendant 15 minutes. Puis j'étais embarrassé. Je trouvais ça totalement inutile. Je m'imagine qu'il y a des bons conférenciers, puis il y a des mauvais conférenciers dans n'importe quoi. Vous avez tout à fait raison. Il y a des mauvais animateurs de TV, il y a des mauvais animateurs de radio, il y a des mauvais journalistes, il y a des mauvais conférenciers, il y a des mauvais politiciens, il y a des mauvais premiers ministres, il y en a partout. On s'entend là-dessus. Mais chose certaine, c'est qu'il faut comprendre une chose. D'abord, premièrement, l'article auquel vous faites référence dans le journal de Québec ce matin, qui est un très bon article, je vous le dis, mais qui est écrit, qui est écrit, comment vous dire, qui est écrit de main de main par Johan Leroy, qui fait généralement de très bons papiers dans le secteur de la santé. Mais vous comprendrez que le titre n'a rien à voir avec l'article. D'ailleurs, l'article dit très bien, l'article dit très bien que même si le conférenciers en question, qui s'appelle, vous ne savez pas, M. Ouimet, à l'ancien PDG de Porton Bleu, même s'il est lui-même incroyant, il est très clair, et l'organisateur du Congrès le précise d'ailleurs, M. Boudreau, dit très bien que c'est un monsieur qui a été engagé pour nous parler de son expérience. On a convié avec lui qu'il n'aborderait pas le thème de la révision. Alors, ce n'est pas ça dont il sera question. Et je pense qu'il faut clarifier cette situation dès maintenant. Le titre n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans l'article. Mais pour répondre directement à votre question, vous avez tout à fait raison de dire qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent sembler étranges dans les choix qu'on fait ou qu'il faut des conférenciers. Et je pense qu'on a tous été un peu envisier d'apprendre que, dans certains milieux, on donnait des cours de cuisine, on donnait des cours de macramé, on donnait des cours de yoga. On peut très bien se demander effectivement à quoi peut servir ce genre de formation-là à des cadres ou à des employés. C'est ça, il y a des vedettes de la télévision et du cinéma, des acteurs, des actrices qui donnent des formations. Puis là, j'imagine, bon, pour un employé, c'est peut-être sexy de dire, «Oui, on va avoir un comédien connu, ce n'est-il dit, c'est le fun. » Sauf que, je veux dire, dans le fin fond, vraiment, c'est bon pour l'entreprise. C'est ça, l'affaire, là. Oui, vous avez raison. Remarquez que nous, vous et moi, il est assez difficile, de notre point de vue, de nous, à nous, de juger. Pour un raison très simple, c'est qu'on ne connaît pas l'entreprise, on ne connaît pas les besoins, on ne sait pas exactement de quoi il sera question, on ne sait pas dans quel contexte tout ça va se dérouler. Il devient difficile de porter un jugement de notre point de vue. Il y a des choses qui sont au visage à sa face-même, il y en a d'autres qui sont autres choses. Comme par exemple, quand on parle de la conférence de M. Ouimet, on dit que c'est d'abord et avant tout un monsieur qui est reconnu pour être un humaniste. Et convenons que dans le réseau de la santé, si on a besoin... Si il y a un endroit où on a besoin d'humanisme, c'est bien dans le réseau de la santé, dans un endroit où on pense justement qu'on est tout à fait immatériel, où on a l'impression d'être un numéro et que quand on entre dans un hôpital, on se fait un peu rire de soi comme Astérix dans les 12 travaux d'Astérix. Alors donc, c'est clair que quand on a besoin d'humaniser un peu le réseau de la santé, qu'on ait quelqu'un qui vienne nous en parler, c'est une bonne chose. Et comme je vous dis... Est-ce que ça motive les employés? Est-ce que vous sentez, vous, parce que vous donnez des conférences? Lorsque vous partez, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment donné du pep aux employés et qu'ils vont rouler là-dessus pendant une couple de mois? C'est-à-dire qu'il faut se méfier. Moi, je suis un spécialiste en gestion de crise, en gestion des risques, en continuité des affaires. Et moi, forcément, le genre de propos que je tiens est un propos qui est davantage, comment dire, technique, qui vise davantage ce qu'on appelle une formation professionnelle dans le but d'améliorer ses compétences. Mais je peux vous dire, par contre, qu'il faut un peu se méfier des conférences. J'en fais ici, des gens faits ailleurs aussi. Et je vais vous dire, par exemple, que quand on arrive dans un congrès aux États-Unis, par exemple, il y a certains conférenciers américains qui sont des spécialistes, des sommités, des gens vraiment, là, qui sont très haut côté dans leur secteur. Et quand on les voit sur scène, on a un peu l'impression que, tellement ils font de blagues, on a l'impression un peu que ce sont des humoristes. Et c'est un peu la technique qu'ils ont choisi. Ils ne sont pas là pour distraire et faire passer le temps d'employer. Par exemple, tout à fait, ils vivent des choses extrêmement sensées, mais ils ont choisi cette approche-là pour être capables de faire passer leur message. Alors, nous qui ne sommes pas nécessairement, comme je vous le disais, au courant des besoins, des attentes, du contexte dans lequel ça va se passer, il est difficile de juger sur un atelier. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est du gaspillage de fonds publics. D'ailleurs, justement, on a un commentaire ici, le premier commentaire de Serge, qui a écrit, il dit, « Je ne peux pas croire qu'on va encore dépenser de l'argent des contribuables pour des niaiseries du genre. » Alors, les niaiseries de gens, c'est des conférences. Il y a bien des gens qui disent ça. Oui, mais ça, remarquez que, bon, je ne sais pas si c'est le monsieur en question, puis je respecte son opinion, je ne sais pas si c'est le monsieur en question, lui-même a déjà été dans des colloques ou des congrès, où il a participé à des exercices de cette nature-là, où il y a des conférences de conférenciers qui ont des choses à nous apprendre, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Et comme on le disait au point de départ, on est forcé de, par la loi, de donner, quand on est à une entreprise ou une organisation, on est forcé de donner de la formation. Alors, ce budget-là, on est obligé de le dépenser. Maintenant, celui-ci, vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup de gens qui s'improvisent spécialistes de telles choses, qui s'improvisent, comment dire, conférenciers, qui s'improvisent formatants, alors qu'ils ne le sont pas. Je dirais bien, M. Ouimet, qui va donner la conférence de la cryptothérapie, c'est quelqu'un qui est très croyant, c'est quelqu'un qui a essayé d'appliquer dans son entreprise, justement, les valeurs chrétiennes. On a, au bout du fil, si vous me permettez, je vais prendre cet appel-là, de Martin de Montréal, qui a travaillé dans l'entreprise de M. Ouimet. Bonjour, Martin. Ça peut être un peu de mal. Bonjour. Ça va bien, c'est un peu de mal. Bonjour. Est-ce que, pour travailler dans l'entreprise de M. Ouimet, est-ce qu'il faut être croyant? Est-ce qu'il faut faire sa prière tous les jours? Est-ce que, jusqu'où, il tente de mettre, d'étaler ses valeurs dans son entreprise? Je dirais, l'entreprise n'a rien d'une entreprise judéo-chrétienne, loin de là. Les valeurs de M. Ouimet sont beaucoup plus des valeurs sociales, des valeurs humaines, qui vont faire qu'on va pouvoir avoir un climat de travail. C'est sûr que, dans une entreprise, où on a plusieurs personnes à travailler, c'est facile d'avoir une qualité de travail, mais d'avoir une qualité d'humaine, c'est ce qui manque beaucoup. Mais c'est pas un Jesus freak, là, qui vous oublie de faire la prière, puis qui vous parle du petit Jésus à longueur de jour. Loin de là. S'aider les uns les autres, quand on voit que nos collègues de travail ont de la difficulté, se foutent de ce qu'ils sont en train de faire pour faire notre travail à nous, c'est une chose, mais se dire que, ah, tiens, peut-être qu'ils auraient besoin d'aide, que je vais laisser ce que je suis en train de faire pour aller lui donner un coup de main pour que l'entreprise lui gagne. C'est là qu'on a de la difficulté à mettre notre cerveau sur offre, puis penser aux valeurs humaines. Et quand vous entendez, justement, des auditeurs qui disent que, M. Ouimet, ces conférences, c'est des niaiseries, c'est du gaspillage d'argent, vous, vous êtes en train de nous dire que non, peut-être qu'il y a des choses à apprendre, justement, au cadre de l'échelle, M. Ouimet. Dans le sens où est-ce que le travail, c'est une chose, c'est une qualité physique. On peut très bien réussir au niveau du travail physique, mais au niveau de la collaboration, ce qui va être notre esprit, notre âme, des fois, on n'est pas habilité à pouvoir être avec ces gens-là pour pouvoir avoir une performance encore mieux. Les valeurs régulières qu'on retrouve dans tous les styles de religion, aimez-vous les uns les autres, s'entraider, je n'ai pas cette attitude, blablabla. C'est sûr que lui, à l'entreprise, il essaie de véhiculer, puis c'est par un petit pet-talk, le matin, juste au début du cadre de travail, ça nous donne confiance, ça nous met dans un climat sain de travail. Merci beaucoup, merci beaucoup, Martin. Merci. Alors, M. Thibault, vous avez entendu? Je pense qu'on a là un bel exemple, M. Martineau, qu'effectivement, s'il faut dénoncer les abus, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Chaque cas est un type particulier. Cela dit, vous avez raison, je pense qu'il faut dénoncer celles et ceux qui s'improvisent formateurs, celles et ceux qui s'improvisent spécialistes, celles et ceux qui s'improvisent professionnels de colloques et de congrès. Il faut s'en méfier, parce qu'effectivement, ce sont ces gens-là qui nous donnent l'impression d'avoir perdu son temps. Mais j'imagine les mauvais, à un moment donné, le marché fait le tri, puis si tu es un mauvais conférencier, puis l'accompagné, l'entreprise te fait venir, puis finalement, il n'y a pas de résultat au bout du compte auprès des employés, bien, tu n'en aurais plus de contrats. Il y a des chances que ce soit effectivement le dernier, vous avez tout à fait raison. Et c'est un peu de cette façon-là que finalement, le marché s'est pur de lui-même. Mais comme je vous dis, il faut encore une fois faire attention. Si les abus doivent être dénoncés, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est important que de s'assurer que ce que vous savez, dans le milieu où on vit aujourd'hui, au rythme où ça va, on demande à nos gestionnaires, parce qu'en fait, c'est des gestionnaires en particulier, auxquels ça cèdera. Ils n'ont pas temps à s'asseoir puis de réfléchir à leur job puis de réfléchir à ce qu'ils font. Donc, c'est important que tu fassent ça aussi pendant une demi-journée. Mais ça, vous avez peut-être raison. Mais remarquez que souvent, au niveau des tables, ce ne sont pas des compétences techniques qu'on leur apprendra pas. On ne leur donnera pas un cours de Paul Pointe ou un cours de Wool, parce qu'ils le savent probablement déjà. On va essayer d'améliorer leurs compétences de gestionnaire, de rassembleur, de motivateur, de coach, parce qu'aujourd'hui, quand on est gestionnaire dans une organisation, c'est ce qu'on cherche à faire. Puis, d'autre part, quand on tient ces fameux congrès, parce qu'il y a eu, à un moment donné, c'est une question de balancier, pour ne pas faire parler de nous dans les journaux, pour ne pas... pour se faire oublier des médias, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs, même ministères et organismes publics qui ont abandonné leur idée cette année de tenir un congrès. Pour ne pas se ramasser, justement, à la première page des journaux, parce que tout le monde est deux. Merci beaucoup, M. Thibault. Mais convenez avec moi, M. Martineau, que ces gens-là vont devoir se parler quand même un jour. Et le fait de pouvoir être ensemble pour échanger puis améliorer les services qu'on offre à la population, je pense que, comme payeur de taxes, ultimement, c'est ce qu'on cherche. Merci beaucoup. Alors, Richard Thibault, président de RT.com. Et justement, après la pause, on a un conférencier. Ça fait des années et des années qu'il donne des conférences super connues. En fait, c'est lui qui a ouvert la porte à tous les autres motivateurs qui sont entrés après ça. Jean-Marc Chappé, que vous connaissez bien avec moi, François. Stéphanie Potier déteste les sandwichs à la confiture. Mais presque tous les midis, il y en avait un qui l'attendait. Pourquoi pas un sandwich au jambon? J'aime pas le jus d'agent de conservation. C'était donc les sandwichs à la confiture. Alors, pour Stéphanie, j'ai préparé du jambon avec des ingrédients naturels pour les nouvelles charcuteries Natural Selections de Maple Leaf. Des ingrédients que maman arrive à prononcer. Et Stéphanie peut enfin avoir son sandwich au jambon. Les nouvelles charcuteries Natural Selections de vos bouchers chez Maple Leaf. Votre boucher. New bloc! Hé! Peux-tu croire qu'elle est prête? Un comptoir a beau avoir l'air propre, ça ne veut pas dire qu'il l'est. Mais prenez une feuille du nouveau bandit et comptez sur une grande propreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo? Allo? Stéph, c'est moi. Oh, Pam. Comme je suis heureuse. Je me suis fait du souci pour toi. Alors, tu vas bien. Je vais bien. Pam, tu me manques. Tu le sais, je t'aime et je t'aimerai toujours. Stéph, il y a des bruits qui courent. Maman aurait un problème de santé. Est-ce que c'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue ici parce qu'elle s'inquiétait pour toi. Ce voyage l'aurait trop fatiguée et c'est son cœur. Pam, je crois que c'est grave. Non! Maman voudrait te voir. Je crois bien que c'est Pam qui vient de sortir de la maison d'en face. T'en es sûre? Si c'était elle, j'en mettrai ma main au feu. Mon Dieu. Alors, c'est du style qu'elle nous espionne? Oui, du style même. Elle peut être tranquille maintenant. On l'a prise au piège. Vous êtes servie, mon fils. Je ne me suis pas servie de Rick. Vous savez, je vous ai toujours soupçonné d'être avec Rick pour vous venger de moi. Maintenant, je sais que j'avais raison. Ça n'a vraiment rien à voir avec vous. Ça faisait difficile de comprendre. Mais Rick et moi, nous avions une vraie relation amoureuse. J'essayais seulement de trouver une solution pour nous deux. Et j'ai réalisé que vous aviez raison. C'est vrai. C'est trop dur. Nous n'avons pas d'avenir ensemble. Vous avez compris ça avant ou bien après vous être jeté à la tête de Rick? Oui. Si je comprends bien, il vous a également parlé de ça. C'est exact. Vous devriez avoir honte de votre conduite. Il n'a pas vraiment tenté de m'arrêter au moment où je l'ai embrassé. Vous avez osé l'embrasser? Il a oublié de vous le dire. Oh. Ce n'est pas grave. C'était juste un moment d'égarement. N'essayez pas de me faire croire ça. Vous savez exactement ce que vous faisiez quand vous vous êtes roué sur Ridge. Alors là, vous sauriez mieux de vous regarder. Vous êtes la reine pour ce genre de choses. Mais il ne s'agit pas de moi, Taylor. C'est exactement ce que j'essaie de vous dire, Brou. Il s'agit de vous et de votre passé. Je sais très bien que vous allez vous précipiter sur Nick. C'est exactement ce que vous avez fait en vous disputant avec Ridge à l'anniversaire de Clark. Nous cherchions un prétexte pour le blâmer et lui faire endosser la faute. C'est bien à ça que vous voulez en venir. C'est ce que vous voudriez. Je sais bien que ce ne sont pas vos affaires. Mais Ridge et moi, nous avons déjà tiré les choses au clair. Il a admis qu'il avait eu tort. Il avait réagi exagérément. Vous feriez bien de réfléchir encore un peu parce que Ridge sait très bien qu'il se ment à lui-même. Il sait que votre cœur ne lui appartient pas et que tôt ou tard, vous finirez par le décevoir. Et quand ce jour viendra, c'est moi qui le concernerai. Rick, je comprends ta déception. Mais ta relation avec Taylor était vouée à l'échec. Ta mère et moi avons essayé de te mettre en garde dès le premier jour. Mais tu étais trop têtu pour écouter. Ah oui ? Tout allait pour le mieux du monde avant que tu lui fasses des avances. Je n'ai jamais fait d'avance à Taylor. Ce qui s'est passé, c'est elle qui l'a voulu. Et si tu veux tout savoir, je lui ai dit clairement qu'il n'y avait plus aucun avenir pour lui. Taylor ne voit pas les choses comme ça, figure-toi. J'ai été très franc avec elle pourtant. Elle sait combien j'aime ta mère. Alors pourquoi tu as embrassé Taylor ? Pour quelles raisons tu l'as laissé t'embrasser ? Non, ne réponds pas. Ça, c'est du ride j'ai tout craché. Tu vois, c'était prévisible compte tenu de la façon dont les femmes ont défilé dans ta vie. Il est temps que tu regardes en face le carnage que tu as laissé dans ton sillage au fil des années. Je ne sais pas ce que les femmes te trouvent mais tu n'es certainement pas digne d'elles ni de ma mère ni de Taylor. Ne me pose pas à bout. Ta mère et moi, nous allons nous marier et plutôt qu'il acceptera mieux ce sera. Eh bien, ça justement c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est clair. Tu comprends ce que ce mot veut dire jamais. Vous êtes une haïté déconcertante si vous croyez avoir encore une chance avec Ridge. Soyons lucides que vous en ayez conscience ou pas. Il y a une pissure dans votre relation avec Ridge. S'il peut, tout le vernis va se craqueler et avant longtemps tout l'édifice s'effondrera. Ah, si vous croyez que Ridge vous reviendra pour autant, vous vous trompez. Nous sommes plus sûrs que jamais de notre engagement. nous l'avons prouvé aujourd'hui encore. Écoutez, vous lui avez fait des avances, il vous a repoussé. C'est moi qui le préfère. Alors fichez-lui la paix. respectez le choix de Ridge. Ah, autant que vous avez respecté mon mariage avec lui. Ça, c'est du passé maintenant. À quoi bon revenir là-dessus ? Attendez une minute. C'est bien vous qui avez toujours clamé qu'en amour, tous les coups sont permis. Cette règle, c'est vous qui l'avez instaurée. Je ne fais que jouer le jeu. Voilà tout. De toute évidence, Rick, je n'aurais pas à ta bénédiction. Mais je désire plus que jamais m'engager envers ta mère. C'est exactement ce que j'ai dit à Taylor. Ah, Taylor n'a rien d'une petite fille naïve et crédule que je sache. Tu as forcément laissé échapper ou fait quelque chose pour amener Taylor à penser qu'il reste un espoir pour vous deux. Taylor et moi, on a été longtemps mariés. On a élevé une famille merveilleuse ensemble. Elle continue toujours à espérer. Ce n'est pas parce que je l'ai fait marcher. C'est parce qu'on a partagé quelque chose d'extrêmement profond. Alors, ce qu'on a partagé ne compte pas. Tu es certainement trop jeune pour comprendre. En tout cas, j'ose espérer qu'un jour, tu pourras avoir à ton tour ta propre famille et que tu pourras faire l'expérience de ce genre de... J'avais déjà une vie remplie avec Taylor et il a fallu que tu t'amuses à me l'enlever. Pardon, je suis vraiment désolé, Pierre Compluté. Ferme-la, écoute ce que j'ai à te dire. Tu ne comprends pas de quoi je parle, avoue-le. Il ne s'agit pas seulement de Taylor. Il s'agit de ma mère, de mon père, de ma soeur, de ma famille, de toute ma famille. J'ai de vieux comptes à régler avec toi. De très vieux comptes à régler, dit Dieu. Et on va enfin pouvoir régler nos comptes ici et maintenant. oui, tout à fait. Elle nous épiait depuis la maison d'en face mais elle vient de partir. Très bien. Oui, tenez-moi au courant. Maman, maman, ne m'avantez pas. Tu n'as pas le droit. La présence de l'ambulance devrait finir de la convaincre. Si Owen ne s'est pas trompée et que Pam a bien quitté la maison quand il l'a dit, je pense qu'elle devrait être là maintenant. Elle ne va plus tarder, j'imagine. En supposant qu'elle est... je doute qu'elle se tienne à l'écart si elle apprend que maman va mal. Ce n'est pas facile pour toi d'avoir à lui mentir. Tu as fait ce que tu devais faire. Il faut l'espérer. C'est sûrement Pam. Chérie, tu veux bien monter ma tendre ? Non. Pam est dangereuse. Non, non. Stéphanie, je ne peux pas te laisser seule avec elle. Elle a déjà beaucoup fait pour moi. C'est ma soeur, elle ne me mettra pas de mal. D'accord. Je serai au premier en cas de besoin. D'accord. Pam. C'est ma... Oh, Pam. Oh, chérie, comme c'est bon de voir comme c'est beau. Pam. Pam, Pam. On prend le point dans quelques minutes sur les feux de forêt qui font rage dans le nord du Québec à Wimont-Pachy. On reprend espoir après la fosse d'hier et on parlera aussi de ce nuage de fumée qui envahit plusieurs régions. tous les détails. et on va se faire en huit. C'est un peu plus tard. Stéphanie Potier déteste les sandwichs à la confiture. Mais presque tous les midis, il y en avait un qui l'attendait. Pourquoi pas un sandwich au jambon? J'aime pas le jus de gens de conservation. C'était donc les sandwichs à la confiture. Alors pour Stéphanie, j'ai préparé du jambon avec des ingrédients naturels pour les nouvelles charcuteries Natural Selections de Maple Leaf. Des ingrédients que maman arrive à prononcer. Et Stéphanie peut enfin avoir son sandwich au jambon. Les nouvelles charcuteries Natural Selections de vos bouchées chez Maple Leaf. Votre bouchée. Donc, ce matin, j'ai essayé la mousse Natural Me Soft Leaf au parfum de violette avec la technologie Touch Hold. J'ai ensuite ébouriffé mes cheveux et je suis devenue une rockeur. Hum, si ondulée, si doux au toucher, souple et léger. C'est ça, l'effet herbal. Des nouveaux shampoings revitalisants et produits coiffants dans le nostril qui n'est herbalescent. Ce lundi, à ma maison rôneur, tout le monde dort. On va se gagner. On s'attaque à la finition extérieure. Parole. Ils sont fiers plus les casques bleus. Leur plus grand défi, le mauvais temps. On a un sensé qui est à nous tomber sur la tête. Ça semble être très important. C'est rassurant, alors. Let's go. Ah, c'est le bleu, hein. Encourager les équipes de ma maison rôneur ce lundi 20h. Ce soir, la scène noire ou ou contre. On est rendu à moitié. Un 30 en 40. OK. On va voir. Un 30. C'est 11.50. On est rendu à combien? On est 2 dollars. Tout le temps. Mais moi, je pense que les soudines noires sont comme tous les noirs dans la société. On ne s'en fait rien. Tester sur des humains ce soir, 21h. Ce samedi, les plus belles voix du Québec qui s'unissent. Ginette Renaud. De souper de la fondation de l'hôpital de son comté. On s'y m'invite avec mon épouse. C'est un cadeau à moi de 1 200 $. Donc, 1 000 $, c'est une donation à la fondation. Alors, c'est quoi le verlin réel? Moi, je sais que c'est une longue soirée, plus ou moins agréable, mais alors c'est quoi... Plus sérieusement, certains cadeaux seraient carrément inacceptables. J'adore le vin. Je suis convaincu que le député de Châteaurier est aussi. On y offre une bouteille de vin à 100 $. Moi, je peux vous dire que c'est un tabarouette de cadeaux, ça. Puis moi, je vais le refuser automatiquement. Le fait qu'on soit obligé de le déclarer va faire en sorte que probablement tout le monde va le refuser votre bouteille à 100 $. Et puis, il y a les oeuvres d'art. Certaines s'apprécient, d'autres pas. Les élus doivent-ils toutes les laisser à l'Assemblée nationale? En tout cas, il est urgent de nommer un commissaire à l'éthique. Robert Plouffe, TVA Nouvelles, à Québec. Les déboires de l'île Thibault sont loin d'être terminées. Québec poursuit aux civils l'ancienne lieutenant-gouverneure et Ottawa n'a pas dit son dernier mot. Et une offre sur la table pour la raffinerie Shell de l'Est de Montréal. Pourra-t-on sauver des centaines d'emplois? Quand une nouvelle arrive, elle arrive sur lcn.canoway.ca. Plus interactive, plus rapide. La nouvelle façon de voir la nouvelle sous tous les anges de Pest-il. Connectez-vous sur la nouvelle lcn.canoway.ca. Quand mon grain parle, on écoute son franc-parler. On écoute son raisonnement. On écoute sa raison. Et surtout, son sens de la justice. Quand mon grain parle, on l'écoute à LCN. En semaine des 10 heures. Exaspéré de voir le fini de votre voiture s'abîmer, démarre des égratignures et des rayures ici, vous qui ont payé le prix. Ici Billy Mays pour Fix-It Pro. Le scellant réparateur d'égratignures instantanées qui répare toute la marque de surface. Fix-It Pro comprend une formule professionnelle à action rapide qui répare, remplie et scelle les égratignures en s'amalgamant à n'importe quelle couleur pour une fusion parfaite. Comme par magie, l'égratignure disparaît directement sous vos yeux. Et Fix-It Pro est facile d'utilisation. Prêtez l'applicateur, appliquez et laissez sécher. C'est tout. La résine remplit l'égratignure pendant que les rayons UV du soleil sèchent le fini translucide. Fix-It Pro est transparent donc virtuellement invisible. Pas de sablage, pas d'outil libre de travail ardu pour une réparation simple et facile. Les égratignures, finis. Les marques, finis. Et les rayures, on répare avec Fix-It Pro et c'est fini. Le voir, c'est le croire. Regardez bien. Imaginez si vous aviez une égratignure de cette taille. Maintenant, regardez le travail de Fix-It Pro. Il remplit, il salit, ça disparaît comme par magie. Finis les égratignures avec Fix-It Pro. J'ai utilisé le Fix-It Pro une seule fois le long de l'égratignure. Ça a disparu. Aussi simple que ça. J'ai acheté Fix-It Pro, je l'ai appliqué sur les égratignures et elles ont disparu. Quelle allure, on dirait du neuf. Vous pourriez payer un professionnel plus de 100 $ pour réparer une seule égratignure. Mais vous pouvez vous procurer Fix-It Pro pour ce prix incroyablement bas. Économisez des centaines de dollars et faites-le vous-même avec Fix-It Pro. La façon rapide, facile et la plus économique de réparer n'importe quelles égratignures, marques ou rayures sur votre auto. Fix-It Pro ne dissimule pas temporairement activé par les rayons élevés du soleil et il remplit les gratignures en permanence en adhérant au fini translucide de votre auto. Fix-It Pro est garantie de ne pas se délaver, s'user, se décolorer ou de s'écailler. Et vous pouvez vous le procurer pour le prix incroyablement bas de seulement 19,95$ plus les frais de livraison. Mais attendez, téléphonez maintenant et nous doublerons cette offre. Obtenez deux applicateurs pour le prix d'un. Ne payez que les frais de livraison additionnels. Peu importe la voiture ou la couleur, faites-le professionnellement avec Fix-It Pro. Téléphonez maintenant. Vous êtes témoin d'un événement ? Peu importe où vous êtes, envoyez vos photos et vidéos à montopo.tvr.ca et ayez le bon réflexe. LCF Vous payez plus cher les oméga-3 qu'on ajoute dans votre lait, jus, yogourt et même vos oeufs. Mais pour avoir ces oméga-3, vous faites-vous avoir ? C'est du marketing. C'est du marketing. J.E. Enquête. Samedi et dimanche, 15h à LCN. En économie, gardez le bon réflexe. LCN. Les problèmes juridiques de l'ancienne lieutenant-gouverneur Lise Thibault ne font que s'aggraver. Félix, le gouvernement du Québec vient de déposer une poursuite civile de plus de 90 000 $. Oui, on se rappelle, Sophie, qu'il y a déjà six accusations criminelles qui ont été déposées contre Lise Thibault. Donc, maintenant, on lui réclame 92 000 $. Ça, c'est uniquement le gouvernement provincial. C'est pour plusieurs choses. On parle, par exemple, évidemment, de dépenses qui n'auraient pas été légitimes. Mais on parle aussi de l'emploi, de l'usage d'un employé à l'intérieur de son cabinet pour des fonctions qui n'avaient rien à voir avec la fonction officielle. Et Mme Thibault n'est pas au bout de ses peines. Elle risque de faire face à une autre poursuite. Parce que les deux vérificateurs généraux provincial et fédéral avaient dit que Mme Thibault aurait mal dépensé jusqu'à 700 000 $ pendant son passage qui avait duré 10 ans. Donc, ça veut donc dire qu'il manque toujours 600 000 $ si on sait à peu près compter. Et cette poursuite-là du fédéral devrait arriver bientôt parce que la prescription juridique, donc le délai qui est accordé à quelqu'un pour pouvoir poursuivre après avoir constaté un méfait, eh bien, dans ce cas-ci, ça tire à sa fin, ça tire le 12 juin. Donc, il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'il y ait une nouvelle poursuite contre Lise Thibault dans les prochains jours, Sophie. Merci beaucoup, Félix. Au revoir. L'économie, Georges, si on avait encore des doutes sur la vigueur de la reprise économique, là, ils viennent d'être dissipés. Oh, clairement, Sophie. C'est la plus forte progression de l'économie depuis la fin 1999. L'économie canadienne a damé le pion aux autres pays du G7 dans les trois premiers mois de 2010. À tel point, qu'en rythme annuel, la croissance du PIB équivaut à 6,1 %. C'est deux fois la croissance affichée aux États-Unis pour le même trimestre. Et ça, évidemment, c'est à des années-lumières de la croissance européenne qui n'atteint même pas 1 % pour ces mêmes trois mois. Maintenant, quel moteur tirait l'économie en début d'année? Investissement dans la construction résidentielle, d'abord. Les dépenses des consommateurs, également. Bref, le moteur tourne à plein régime. Un impact sur la décision de la Banque du Canada demain matin? Sans doute, Sophie, parce que la semaine dernière, plusieurs économistes pensaient que la crise en Europe risquait de faire dérailler la reprise et donc que la Banque centrale allait passer son tour. C'est moins sûr, parce que les chiffres sur le PIB de ce matin confirment que la machine risque de s'emballer. Alors, si on veut éviter la surchauffe et l'inflation plus tard, mieux vaut commencer à augmenter le taux directeur maintenant avec une série de hausses d'un quart pour cent, un quart de point à chaque fois au moins. Alors, de toute façon, regardez le graphique, on est vraiment au plancher depuis le mois d'avril 2009 à un quart de 1 %. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation du taux directeur depuis 2007. On était quand même à 4,5 % avant d'entamer cette descente qui devrait prendre fin dès demain. Bien. Mais en terminant, un contrat de pluie pour Bombardier. Un contrat qu'on pourrait qualifier d'exotique, parce que c'est le premier pour la division transport, donc ferroviaire en Arabie saoudite. Je vais vous montrer ce monorail qu'on va construire, Bombardier, qui va fournir et exploiter ce type de véhicule sur un circuit de 4 km qui va desservir le nouveau centre financier de Riyad, la capitale. Un contrat de 240 millions, pas d'impact, malheureusement, pour les travailleurs de la Poquatière. La conception des véhicules sera faite à Kingston. La production, elle, à Pittsburgh, aux États-Unis. Merci, Jean. À demain. Après la pause, l'ex-sandéquiste Simon-Pierre Damund passe aux libéraux. Il va s'il regretter des propos qu'il a déjà adressés à l'ancien collègue. C'est les gens qui se donnent au plus offrant. On en voit souvent au centre-ville tard le soir. Pendant que BP cherche une autre solution pour colmater la fuite, on craint maintenant que les ouragans en aggravent la situation. Richard Martineau et sa chronique franc-parlée. Il nous livre sans détour ses opinions dans un style direct. Richard Martineau à lire demain dans le journal de Montréal. Votre quotidien. Recréez votre monde extérieur et réalisez vos projets les plus inspirés avec Permacom. Permacom, c'est 60 ans d'expérience, de savoir-faire et d'innovation en développement de produits de béton. Des pavés, murets, dalles, briques et pierres qui vous permettent de créer des projets à votre image, des lieux qui vous ressemblent. Allez-y, explorez les milliers de possibilités qui se fera vous et profitez de votre espace sur le soleil. Permacom, l'harmonie des espaces. Du 3 au 6 juin, le Rendez-vous naval de Québec verra converger sur Québec une armada internationale de navires. Venez fêter sur les quais du port de Québec. Des navires ouverts aux visiteurs et une animation rehaussée dont le premier groupe de la force navale permanente de réaction de l'OTA. Cette formation est constituée de 5 navires imposants qui accosteront à Québec et plus de 900 marins qui débarqueront en ville. Le Rendez-vous naval de Québec 2010 est une présentation du Musée naval de Québec en collaboration avec la Marine canadienne en partenariat avec Desjardins. Etchimundo 2. Le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été. Du domaine de la démesure. Fougue, beauté, performance et passion. Une soirée les plus glamour, des moments inoubliables. 35 artistes, chanteurs, danseurs et acrobates dans une ambiance signe des plus grands cabarets du monde. passionnera la passion des corps et des cœurs. passionnera du 2 juillet au 22 août 2010. Vous travaillez fort, vous n'avez pas pris de chance et pourtant vous êtes serré. Quoi faire? Revenez à la base, épargnez. Avec ING Direct, chaque dollar épargné vous rapportera un intérêt élevé sans que les frais de service en diminuent leur rendement. Votre argent sera en sécurité mais travaillera fort. Comme vous, composez le 1-866-ING Direct. C'est votre intérêt qui compte. Hydra-Bain, l'innovation en hygiène personnelle lorsqu'on doit remplacer le bain ou la douche. La débarbouillette Hydra-Bain convient à toutes les parties du corps. Sa solution nettoyante, hydratante et sans rinçage laisse la peau propre, lisse et douce. Hydra-Bain est présenté dans un emballage refermable et étanche. Sa douceur provient d'une combinaison spéciale de fibres très solides. Le confort du bain à portée de la main, la débarbouillette Hydra-Bain disponible en pharmacie. Le matin, on les complice. On commence la journée en toute complicité avec Karine Champagne et Jean-François Guéard. à LCN Matin, 11 semaines des 5 heures. New York. Son énergie et tout ce qui la fait vibrer. Retrouvez Marie-Joëlle Parent au Bic de New York, 11 semaines 8h30 à LCN Matin. L'ex-adéquiste Simon-Pierre Diamond revient en politique et sera candidat pour les libéraux provinciaux dans le comté de Vachon. Les journalistes n'ont pas manqué de lui rappeler ses propos quand deux anciens collègues adéquistes avaient traversé la chambre pour porter les couleurs du PLQ. Paul Larocque. Le méchant loup. C'est l'endroit que les libéraux avaient choisi pour annoncer que l'ancien député adéquiste Simon-Pierre Diamond passe au PLQ, dont Vachon. Ce même Simon-Pierre Diamond qui pourtant en 2008 avait comparé à des prostituées deux députés adéquistes passés aux libéraux. Les gens qui se donnent au plus offrant, on en voit souvent au centre-ville tard le soir, mais au Parlement, c'est des gens qui font le trottoir, on en voit très très rarement. Moins de deux ans plus tard, nous voilà donc lui aussi aux côtés de Jean Charest. Qu'a-t-il à dire pour se justifier? Se considère-t-il dans la même catégorie que ses deux collègues qu'il dénonçait? Voici la réponse qu'il avait préparée. C'est très malhonnête même de dire que c'est le même contexte. Aujourd'hui, moi je cherche un mandat de la population. Je ne renie pas un mandat que j'avais déjà. Une ligne d'essence que reprend son nouveau chef. C'est une différence fondamentale. Il n'a pas renié de mandat. Il s'en vient demander un mandat. Après sa défaite en 2008, Simon-Pierre Diamond a été nommé directeur général de l'ADQ et a quitté ce poste il y a à peine dix mois. Le voilà maintenant qu'il ne se gêne pas pour dénoncer son ancien parti. Vouloir jouer avec l'insécurité des gens. Je ne dis pas là qu'il n'y avait pas de débat important qu'ils aient fait au Québec. Mais je pense que l'ADQ a plongé dans du populisme à outrance. Pourtant, Jean Charest, lui, ne tient pas le même discours aujourd'hui. Lui qui a bien besoin d'appui en ce moment. Quand on fait l'inventaire des enjeux, vous allez retrouver que l'ADQ et le PLQ sur plusieurs enjeux sont beaucoup plus près de l'autre que jamais nous le serons du PQ. Les péquistes accueillent la nouvelle avec cynisme. À l'ADQ, on est cinglant. Est-ce que je lui ai dit que tu vas perdre? C'est ça que je lui ai dit? Oui, oui, c'est ça. Il n'a pas trouvé de libéral, effectivement, de se présenter avec lui. Et ça ne m'étonne pas. M. Charest, cela n'est pas montrant. C'est l'évidence, ce ne sera pas facile pour les libéraux dans ce comté qui est péquiste depuis 1994. Mais en public, en tout cas, ils affirment qu'il y aura une lutte et que leur candidat transfuge. Ce ne sera pas simplement qu'un jeune qu'on laisse en pâture dans la gueule de vous devinez quoi. Ici Paul Larocque, c'est la nouvelle. Allons-Gueuille. Le cauchemar, c'est le mot qui résume le mieux ce qui se passe actuellement dans le golfe du Mexique. BP cherche une nouvelle solution pour boucher son puits qui pourrait bien laisser échapper du pétrole jusqu'au mois d'août. André Duchard. Des robots sous-marins ont commencé à sectionner de petits conduits attachés aux tuyaux qui crachent du pétrole depuis 42 jours. D'ici la fin de la semaine, British Petroleum veut installer un couvercle pour contenir la fuite. Cette ultime technique ressemble à ce qui avait été tenté sans succès au début du mois. On va faire de la plomberie, couper le tuyau actuel, essayer d'y ajuster un autre tuyau avec un espèce de container qui va faire vers la jonction et tenter de pomper vers la surface. Cette fois encore, BP admet que le succès n'est pas garanti. C'est même risqué, la tête du puits se trouvant à une profondeur de 1,5 km, et 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m. La véritable solution, ce sont les puits de secours en construction, mais ils ne seront pas complétés avant le mois d'août. Pendant ce temps, la pire marée noire de l'histoire américaine continue de se répandre au rythme de plus de 2 millions de litres par jour. En Louisiane, l'État le plus touché, le dernier échec de BP cause beaucoup de déceptions. Ça brise le cœur, c'est une catastrophe, disent ces hommes. Tout à fait désastreuse. Et au fil des jours, au fil des semaines, en fait, ça se multiplie constamment. Donc, il y a maintenant à peu près 120 à 130 km de côtes qui ont été durement touchés par le déversement. D'immenses zones de pêche qui sont condamnées pour au moins plusieurs mois de plus. Et en plus, toute la faune marine qu'on ne voit pas, qui est juste en dessous de la surface de l'eau. Et la saison des ouragans débute mardi. Les météorologues craignent que les tempêtes ne projettent la nappe de pétrole plus loin encore. André Ducharme, TVA Nouvelles. Oui, les forêts ont besoin de pluie, nos jardins aussi, collègue. Oui, on en veut, nous en aurons un peu au cours des prochaines heures. Donc, des averses sont prévues l'année prochaine jusqu'à demain qui les détaillent dans 30 secondes. Etchimundo 2, Passionara, le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été. Du domaine de la démesure. Fougue, beauté, performance et passion. Une soirée des plus glamour, des moments inoubliables. 35 artistes, chanteurs, danseurs et acrobates dans une ambiance digne des plus grands cabarets du monde. Passionara, la passion des corps et des cœurs. Passionara, du 2 juillet au 22 août 2010. La météo, une présentation de l'oblard où le temps est toujours à la fraîcheur. On n'aura pas de problème d'inondation avec ces pluies-là. Absolument pas. Non, non. On aurait voulu peut-être un 50 mm de pluie. Écoutez, on prévoit quelques averses dispersées, mais attendez, il y a jeudi, mercredi, jeudi, qu'il y a peut-être un système dépressionnaire. Je pourrais s'amener à nouveau pour laisser de la pluie. Mais d'ici là, regardez ce qui va se passer. Donc, creux dépressionnaire qui va traverser nos secteurs. La nuit prochaine, la pluie devrait commencer tard la nuit prochaine. Ça va cesser demain au cours de la matinée, tout au plus en mi-journée. Par la suite, le ciel va se dégager à l'exception de Sherbrooke où on prévoit encore quelques averses dispersées en après-midi. Température de 21 à 25 degrés. Sur le centre du Québec, il y aura également des averses le matin, des éclaircies en après-midi pour Québec et pour Saguenay. Robertval, ce sera quand même beau demain, de belles éclaircies. Des averses sont prévues pour Saint-Georges-de-Beauce, également pour Rivière-du-Loup et Rimouski. Faible risque d'orage pour ces secteurs. On se déplace vers l'est de la province où les nuages seront fréquents pour Bécomo-Séptile et Natashkwan. Des averses pour les autres régions. On revient vers l'Abitibi, le Témiscamingue où ce sera déjà terminé. Donc, retour du beau temps. Mais des averses qui se laisseront le matin pour Mont-Laurier et Gatineau. On termine le tour du Québec avec la baie de James-Coujouac où il y aura des éclaircies. Le ciel restera couvert à Fermont. Et regardez les destinations à faire demain. Ce sera beau à Toronto et à Chicago, mais ailleurs, il y aura des éclaircies et des averses. On se retrouve un peu plus tard, Sophie, pour les résultats des tirages de l'Auto-Québec. En tout cas, il y a encore de l'espoir pour les employés de la raffinerie Echelle de Montréal-Est. À la veille du jour fatidique du démantèlement des installations, une offre formelle d'achat a été déposée, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Les détails avec Annie Dufour. Les chances d'éviter une fermeture définitive de la raffinerie Shell dans l'Est de Montréal s'améliorent. On sait qu'il y a une offre qui a été déposée sur la table. Il y a toujours, et ça, c'est depuis l'annonce qu'on a faite le 11 mai, il y a toujours trois acheteurs potentiels en discussion avec Shell actuellement. Oui, on est quand même plus rassurés. Si on part à partir du 17 janvier, c'est qu'on avait une raffinerie qui fermait et qu'on n'avait aucun espoir. On est inquiets encore, c'est pas fini, c'est un dossier qui est encore ouvert. La partie est en effet loin d'être gagnée. Selon des sources, le bureau de Shell à Calgary aurait déjà rejeté l'offre. Elle serait bien en dessous des attentes du géant pétrolier. Ce que le syndicat réfute sur la base d'une discussion avec le chef d'orchestre du comité de sauvetage de la raffinerie, l'ancien ministre des travaux publics, Michael Fortier. Moi, l'information qu'il m'a donnée, c'est qu'il y a une offre sur la table. Il ne m'a jamais dit que l'offre avait été refusée par Shell. Au pire, si aucune des offres ne trouve grâce aux yeux de Shell, voici le scénario qui se profile. Des mises à pied dès juin pour les non-syndiqués, la perte de 520 emplois sur 550 en novembre, des emplois de qualité avec une moyenne salariale de 80 000 $ par année. Shell Canada n'a pas retourné nos appels. Quant au ministre du Développement économique, Clément Gignac, il trouve prématuré de commenter. L'angoisse de l'incertitude n'est pas terminée pour les employés de Shell Canada. Ils doivent attendre demain, 17 heures, date butoir pour les compagnies qui désirent formellement déposer une offre. Annie Dufour, TVA Nouvelles, Montréal. Ce matin officiel, Richard Goyette ne reprendra pas ses fonctions de directeur général de la FTQ Construction. M. Goyette, qui est en congé de maladie, ne complétera pas son mandat qui devait se terminer en novembre 2011. C'est le vice-président du syndicat Yves Ouellette qui va assurer l'intérim jusque-là. Richard Goyette pourrait être appelé à remplir certains mandats à la FTQ quand il y aura mieux. On parle hockey maintenant. Le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley est en cours. Jean-Philippe Chicago est sur le point de remporter une deuxième victoire. Ça se dessine comme ça pour l'instant, mais chose certaine, le match n'a rien à voir avec celui de samedi dernier qui était axé sur l'attaque. Celui d'aujourd'hui est plutôt axé sur le travail défensif même qui a fallu attendre à la fin du deuxième engagement pour voir un premier but. Comme on peut le voir sur les images, c'est Marianne Ossac qui s'en parle d'un retour de lancé. 1 à 0 pour les Hawks, puis quelques instants plus tard, en fait 20 secondes plus tard, ça sera au tour de Ben Eager de toucher la cible encore une fois. Il faut dire que le gardien Michael Layton a déjà mieux paru, mais dès la reprise des activités en troisième période, Simon Gagné des Flyers est venu réduire les camps grâce à un but en avantages numériques. Alors, le match est toujours en cours. C'est 2 à 1 actuellement pour les Hawks de Chicago qui mènent la série 1 à 0. Bien, mais dans le Canadien de Montréal, il fait le ménage de son équipe de recruteurs. Voilà, il y a 6 recruteurs qui ne sont pas de retour avec l'équipe. C'est entre autres le cas de Denis Morel, le Québécois. Pour ceux qui se posent la question, bien, Trevor Timmons va toujours demeurer le directeur du développement des joueurs. L'équipe va d'ailleurs tenir à compter de demain un camp de perfectionnement pour les recrues du Canadien qui va se dérouler tout au long de la semaine et date importante chez le Canadien le 25 juin prochain, la date du repêchage dans la ligne national d'arté. Bien, merci Jean-Philippe. C'est un plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. De l'infiniment petit à l'immensement grand, Parc-Québec protège chacune des richesses de nos plus beaux territoires. Explorez-les, des passionnés vous y attendent pour vous les faire découvrir. Etchimundo 2 Passionnara le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été du domaine de la démesure fougue, beauté, performance et passion une soirée les plus glamour des moments inoubliables 35 artistes, chanteurs, danseurs et acrobates dans une ambiance des plus grands cabarets du monde Passionnara Passionnara du 2 juillet au 22 août 2010 Ne laissez pas la douleur gâcher votre vie. Marcher, courir, même bouger vous fait souffrir, alors vos pieds peuvent en être la cause. La clinique du pied équilibre a la solution. Nos orteils plantaires équilibrent vous procurent confort et bien-être tout en soulageant vos maux de pied, de genoux et de dos. Ce sont les seuls à bénéficier du système ExpertFit qui rééquilibrent activement les points d'appui sous le pied. L'évaluation est sans frais et le coût des orthèses est souvent remboursé par les assurances. Consultez notre site web ou composez la 1-877-785-Pieds. Moi ça me rend heureux Ça vous rend heureux Moi ça me rend heureux Et ça, ça vous rend heureux Moi ça me rend heureux Ça nous rend heureux les deux Le joyeux fester râpe éclair au poulet grillé Avec sa poitrine de poulet assaisonnée et un délicieux mélange de fromage Montereggia que chez Dard Il vous rend heureux Tous les deux Pour couvrir la scène judiciaire et policière Vous savez à qui vous avez affaire Le seul et unique Claude Poirier Le vrai négociateur Du loti au vendredi 9h à LCN Permacon et TVA vous convient à participer au concours Gagnez votre aménagement paysager d'une valeur de 8000 $ Repérez l'indice durant la diffusion de Ma Maison Rona et inscrivez-vous sur tva.canoe.ca Permacon L'harmonie des espaces À 20 minutes de Montréal Saint-Jean-sur-Richelieu vous attend Roulez libre comme le vent sur ces pistes cyclables Explorez l'étendue de ces voies navigables succomber aux chambres urbains et champêtres de cette région sans pareil À 20 minutes il y a la découverte Quand une nouvelle arrive elle arrive sur lcn.canoe.ca Plus interactive plus rapide La nouvelle façon de voir la nouvelle sous tous les angles passifs Conniquez-vous sur la nouvelle lcn.canoe.ca Injustifié Sébastien le PQ lui demande à Ottawa de l'étendue si il poursuit lui aussi Oui, parce que le gouvernement fédéral n'a pas encore décidé s'il réclamera des sommes à l'ISSIBO Il faut comprendre qu'au Québec le lieutenant-gouverneur a deux sources de financement Le gouvernement du Québec qui lui fournit de l'argent pour la gestion de son cabinet les salaires les frais de bureau par exemple et le gouvernement fédéral qui fait pour les activités officielles du lieutenant-gouverneur Hier, Québec a déposé une poursuite pour réclamer 92 000 $ à l'ISSIBO Reste donc plus de 600 000 $ de dépenses jugées non justifiées qui pourraient être réclamées par Ottawa Agnès Mathieu du Parti québécois lance un appel au gouvernement fédéral tandis que Jean Charest reste très prudent Normalement, c'est parti des deux côtés au fédéral comme au Québec on n'a pas de nouvelles du fédéral Ce 700 000 $ là, on est en droit de savoir où l'est allé et on est en droit de voir s'il y a des poursuites Nul ne doit rester impuni c'est le plus beau symbole qu'on pourrait avoir Le gouvernement du Québec la partie qui nous concerne a déposé une poursuite devant les tribunaux donc une fois rendu là vous connaissez les règles c'est pas à nous à commenter et on va laisser les tribunaux maintenant se charger de cette affaire-là et déterminer la conclusion des événements Je vous précise Anne-Marie qu'en parallèle de la poursuite civile déposée hier par le gouvernement du Québec il y a des accusations criminelles aussi contre les civaux six accusations l'enquête préliminaire donc le début du procès est prévue pour le 18 octobre prochain Et dans un tout autre ordre dit Claude Béchard c'est un retour à l'Assemblée nationale Rappelez-vous il y a deux semaines M. Béchard nous avait dit si vous me voyez avec une cravate dans les couloirs de l'Assemblée nationale c'est que je fais un retour à l'Assemblée nationale Or le voici à la réunion du Parti libéral des députés du Parti libéral cravate autour du cou ça veut donc dire que M. Béchard sera de retour à l'Assemblée nationale sièsera aujourd'hui il est en convalescence depuis le mois de janvier pour combattre une réfugiée d'un cancer du pancréas Bon, lui, ça c'est évidemment bonne chance et bonne santé merci Sébastien Je vous en prie Au revoir Le gouvernement Harper veut couper les pensions de vieillesse aux prisonniers les criminels qui purgent une peine de plus de 90 jours n'auront plus droit à leur pension d'Ottawa autant dans les pénitenciers fédéraux que les prisons provinciales ils retrouveront leurs prestations de vieillesse à leur sortie de prison c'est le cas de Clifford Olson emprisonné à vie pour les meurtres de 11 enfants et qui reçoit une pension de vieillesse qui a convaincu Stephen Harper d'agir Israël est critiquée de toutes parts au lendemain de la capture d'une société de navire qui transportait des centaines de militants pro-palestiniens et de l'aide humanitaire des... ...très négative feu le numéro 274 qui se situe principalement au nord de Ouimontachi donc présentement il y a toujours une centaine de pompiers qui travaillent d'arrache-pied ça fait 22 jours en ligne qui sont dans la forêt en train de combattre les flammes ils viennent juste de partir en hélicoptère encore ce matin les conditions de vol étaient très mauvaises mais ils viennent de repartir on les dépose dans un campement et là le travail terrain commence ils s'attendent à quelques flambées notamment le phénomène de chandelles c'est lorsque le feu monte dans les arbres et ça crée plusieurs hautes flambées inutile de vous dire que depuis hier on a reçu 16 mm de pluie on en veut encore plus et il y a toujours les pompiers à Tikamèque une centaine qui prête main forte à ceux de la sope-feu alors on écoute les pompiers à qui j'ai parlé on est rendu à 21 000 mais avec les ventes de 70 km heure on ne peut plus humainement tu ne peux plus rien faire à un moment donné ça décolle ça part il faut évacuer les gens on n'est pas là pour risquer la vie de personne on sort on laisse le feu on laisse le feu aller tu n'as plus le choix c'est la fatigue aussi parce qu'on dort 4 à 5 heures par nuit maximum à peu près présentement c'est sûr ça devient difficile physiquement mais c'est notre travail on est habitué à ça ça fait partie du métier pendant que les pompiers sont là il y a au-delà aussi de 2000 personnes qui sont toujours évacuées Chantal on peut peut-être plus parler de 1000 personnes qui ont été rejointes par téléphone depuis mercredi par la Sûreté du Québec des gens qui sont dans les pourvoiries qui sont dans les chalets mais vous l'avez dit oui 1300 sinistrés de la réserve de Ouimontachi qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux des personnes et qui vivent dans la promiscuité donc la fatigue s'installe la mauvaise humeur parfois les gens ont hâte de retourner à la maison mais pour l'instant c'est toujours barré dans la réserve de Ouimontachi il y a toujours cette zone d'interdiction interdit d'aller en forêt et en terminant la Sûreté du Québec si les conditions le permettent on s'apprête à faire des vols de sauvetage dans le secteur de Casey pour aller chercher 4 personnes qui s'y trouvent donc lorsque la SQ vous appelle c'est bien important de quitter les lieux si c'est sécuritaire compte rendu complet ce soir merci beaucoup absolument merci Chantal d'ailleurs vous pouvez suivre d'heure en heure la situation sur les feux de forêt à lcm.canoe.ca le groupe Force 3R accentue ses pressions contre la construction de l'amphithéâtre à Trois-Rivières on envisage de porter plainte à Québec contre la façon dont l'administration l'évêque se comporte dans la conduite de ce projet donc Louis-Toutier Fort Foire est convaincu que l'amphithéâtre sera en fait un éléphant blanc tout à fait et ce qu'on se dit c'est qu'on va sans doute poser des gestes pour s'opposer de façon plus évidente à la construction de cet amphithéâtre ça pourrait prendre la forme par exemple d'une plainte aux affaires municipales à Québec sans doute en lien avec le choix de Trois-Rivières d'aller puiser dans ses réserves pour financer plutôt que d'aller en règlement d'emprunt ce qui aurait permis de tenir un référendum éventuellement on pourrait aussi organiser des consultations populaires à l'échelle des quartiers sur la gestion municipale de Trois-Rivières et ce qu'on dit effectivement c'est que c'est un éléphant blanc c'est de la mégalomanie et le président de Fort Foire est parti il est allé à Chicago voir un équipement qui se rapproche de ce qu'on veut faire à Trois-Rivières c'est le Jeep et the Pavilion au Millennium Park de Chicago c'est un amphithéâtre dont la taille est à peine supérieure à ce qu'on veut faire à Trois-Rivières 11 000 sièges contre 10 000 alors qu'à Chicago il y a une population de 10 millions d'habitants ça a été financé en partie avec de l'argent provenant du privé ce qu'il a remarqué c'est que ça n'est utilisé que 3 ou 4 mois par année quoiqu'à Trois-Rivières aussi on parlait de spectacle de 3 à 4 mois par année le reste du temps en hiver c'est un équipement qui pourrait servir à toutes sortes d'autres activités toutes sortes d'autres manifestations corporatives par exemple mais pour Force 3R vraiment c'est un rêve en couleur et on n'a pas les moyens de se l'offrir on peut entendre son président la pertinence de l'implantation d'un équipement culturel aussi développé aussi gros ne répond pas aux capacités d'accueil et aux capacités de développement de la ville de Trois-Rivières bon il vous dire aussi que Force 3R veut amorcer un rapprochement avec le groupe des sept le groupe des dissidents à l'hôtel de ville il n'y avait pas de conseiller qui était là ce matin mais il n'est pas impossible que dans le futur on tienne lorsqu'il y aura des manifestations d'opposition des événements en commun et Force 3R on le signale toujours après une élection les partis politiques à Trois-Rivières sont morts mais le parti Force 3R reste vivant et s'organise déjà pour l'élection de 2013 Merci beaucoup Louis Toutier Merci au revoir Et puis Hérouville conserve son code de vie le maire Bernard Thompson a dû renoncer à l'abolir devant la résistance de ses conseillers le conseil municipal a tenu à cet effet une réunion spéciale de 4 heures le maire souhaitait retirer le code de vie en raison de la mauvaise publicité qu'il a tiré au village le maire Thompson avait été associé à la conception de ces normes c'est l'objet de notre question aujourd'hui Et vous est-ce que vous croyez qu'Hérouville a raison de conserver son code de vie pour répondre allez sur chem.tvr.ca Les romans fantastiques ont la cote au Québec on n'a qu'à penser à Brian Perrault et à sa série En 2003 ça a débloqué j'ai signé un texte à Solaris la revue de Fantastique québécoise ça a été accepté et depuis ce temps-là ça n'arrête pas donc c'est mon loisir principal moi quand j'ai du temps je pense puis j'écris En moins de deux ans il a lancé sept romans dont le plus récent Le serrurier En fait celui-là c'est un trailer fantastique ça se déroule à deux époques donc à Trois-Rivières aujourd'hui et en Italie en 1696 donc c'est un trailer qui alterne entre les deux époques pour découvrir une malédiction qui a lieu à Trois-Rivières de nos jours L'inspiration de l'auteur Mathieu Fortin vient surtout d'endroits connus de la région notamment ici sur la rue des Ursulines au centre-ville de Trois-Rivières La ville de Trois-Rivières est intéressante à utiliser comme lieu parce qu'il y a de la modernité et de l'ancien qui se côtoient donc d'un coin de rue à l'autre on peut rencontrer des vieilles bâtisses et des bâtisses récentes ce qui fait que ça donne une ambiance particulière pourquoi pas Trois-Rivières pourquoi est-ce qu'à Trois-Rivières on n'arrive pas le droit d'en avoir des monstres ou des malédictions ou des choses étranges et comment on arrive à joindre les deux bouts en région quand on sait qu'un auteur reçoit en moyenne 10% des ventes d'un livre mes droits d'auteur sur un livre comme le sévrier qui vient de sortir je ne les toucherai pas avant un an et demi déjà en partant il y a un délai mais on peut vivre de son art oui si on accepte de diversifier ce qu'on fait les idées d'histoire aujourd'hui ne manquent pas un autre livre est prévu pour cet automne Catherine Brisson TV à Nouvelles Trois-Rivières cette chronique culturelle vous est présentée par Archambault après plus de 35 000 spectateurs la comédie musicale Un violon sur le toit s'arrête à Trois-Rivières ce soir et demain vous verrez l'acteur Martin Larocque être partagé entre la tradition et l'amour de sa famille la comédie musicale nous transporte au début du 19e siècle dans une communauté juive en Ukraine Jean-Claude Gilina alias Réjean de Terrebonne sera en spectacle dans la région cette fin de semaine l'humoriste de Nicolet sera à la fête de la pêche de Saint-Jean-des-Piles ce vendredi et le lendemain vous pourrez le voir à la 28e exposition agricole de Bécancourt Météo se font d'abord un coup d'œil de la suite un évertissement de smog qui est en vigueur là-bas donc dégagement cet après-midi plus au sud il y a des risques d'orage des maximums de 20 à 21 ce soir et cette nuit quelques nuages des minimums de 8 à 13 demain mercredi en nuagements graduels quand même de bonnes probabilités d'averses on se retrouve donc à 18h Cet été, Rhythm FM et TVA présente Varia Cabaret Équestre dès le 18 juin assistez à l'une des 42 représentations de ce spectacle inédit à Trois-Rivières Varia, un spectacle équestre surprenant ou même l'improvisation fait partie du jeu réservez vos places à la biéterie de la salle d'Antonio Thompson après, que feriez-vous pour 100 piastres et 1000 piastres que feriez-vous avec Guiseau Douai pendant une heure Sous-titrage Société Radio-Canada Deux de ses anciens collègues de l'ADQ qui étaient passés chez les libéraux Or, c'est ce qu'il a annoncé ce matin et vous voyez comment il a tenté d'expliquer cette apparente contradiction Le méchant loup C'est l'endroit que les libéraux avaient choisi pour annoncer que l'ancien député adéquiste Simon-Pierre Damon passe au PLQ dont Vachon Ce même Simon-Pierre Damon qui pourtant en 2008 avait comparé à des prostituées deux députés adéquistes passés aux libéraux Des gens qui se donnent au plus offrant on en voit souvent au centre-ville tard le soir mais au Parlement c'est des gens qui font le trottoir on en voit très très rarement Moins de deux ans plus tard me voilà donc lui aussi aux côtés de Jean Charest Qu'a-t-il à dire pour se justifier ? Se considère-t-il dans la même catégorie que ses deux collègues qu'il dénonçait ? Voici la réponse qu'il avait préparée C'est malhonnête même de dire que c'est le même contexte Aujourd'hui moi je cherche un mandat de la population je ne renie pas un mandat que j'avais déjà Une ligne de défense que reprend son nouveau chef C'est une différence fondamentale il n'a pas renié de mandat il s'en vient demander un mandat Après sa défaite en 2008 Simon-Pierre Damun a été nommé directeur général de l'ADQ et a quitté ce poste il y a à peine 10 mois Mais voilà maintenant qu'il ne se gêne pas pour dénoncer son ancien parti Vouloir jouer avec l'insécurité des gens et je ne dis pas là qu'il n'y avait pas de débat important qu'ils avaient fait au Québec mais je pense que l'ADQ a plongé dans du populisme outrance Pourtant Jean Charest lui ne tient pas le même discours aujourd'hui lui qui a bien besoin d'appui en ce moment Quand on fait l'inventaire des enjeux vous allez retrouver que l'ADQ et le PLQ sur plusieurs enjeux sont beaucoup plus près de l'autre que jamais nous le serons du PQ Les péquistes accueillent la nouvelle avec cynisme à l'ADQ on est cinglant Ben ce que je lui ai dit c'est tu vas perdre c'est ça que je lui ai dit oui oui c'est ça Il n'a pas trouvé de libéral effectivement de se présenter avec lui et ça ne m'étonne pas M. Charest ce n'est pas montré C'est évident ça ne sera pas facile pour les libéraux dans ce comté qui est péquiste depuis 1994 mais en public en tout cas ils affirment qu'il y aura une lutte et que leur candidat transfuge ne sera pas simplement qu'un jeune qu'on laisse en pâture dans la gueule de vous devinez quoi Ici Paul Larocque TV La Nouvelle Allons-Gueuille Et Jean Lapierre notre analyse politique est avec nous on va peut-être un mot sur ce qui va se passer dans la chambre et les libéraux quel est l'intérêt d'amener un ancien adéquiste Je pense que pour les libéraux c'est une bannière Simon-Pierre Diamond est une bannière et ça dit tous les adéquistes vous êtes bienvenus au Parti libéral du Québec donc c'est pas juste ce qui va se passer dans Vachon mais c'est un message général aux adéquistes qui se rechercheraient une épaule Bon, maintenant je sais si vous voulez on va parler de ce rapport à l'effet de Ottawa parce qu'on l'attendait ce rapport ça a coûté combien ? 16 millions de dollars 2 ans et demi et puis 16 millions de dollars plus tard est-ce qu'on est plus avancé ? On a l'impression qu'en regardant ça quand on dit inapproprié relation tout le monde connaissait ça Pierre, rien je l'abstiens rien de neuf dans ce rapport qu'on ne savait pas aucun fait nouveau aucune preuve nouvelle et il dit il y avait deux versions celle de M. Schreiber et celle de M. Mulroney qui concordait pas on savait ça et donc au fond on vient de dépenser 16 millions de dollars pour se faire dire que c'était inapproprié le premier jour de la commission non seulement on le savait mais même M. Mulroney lui-même avait reconnu avoir fait une erreur de jugement au fond on a eu une commission totalement inutile parce que M. Harper voulait prendre ses distances de Brian Mulroney et il a trouvé cette méthode là sauf que le contribuable paye 16 millions de taxes il n'y a rien de neuf dans ça c'est une bataille entre deux individus aussi Mulroney et Schreiber on le constate 300 000 ou 225 000 qu'il y avait dans l'enveloppe même le juge j'ai pas en mesure de le dire exactement parce qu'il n'a pas vu les enveloppes et il n'y avait pas de reçu comme tu peux t'imaginer donc au fond ce que ça veut dire c'est qu'on a fait ça pour rien deux ans de temps des avocats payés à gros prix 16 millions de dollars pour une affaire politique et sincèrement pour Carl Hans Schreiber qui voulait faire n'importe quoi pour s'accrocher au Canada parce qu'on l'a vu la journée qu'il a mis les pieds en Allemagne en dedans et puis M. Mulroney qui dit je suis tout simplement reconnaissant que ce malheureux chapitre de ma vie soit enfin terminé que ma famille et moi puissions recommencer à vivre est-ce que c'est fini ? j'y souhaite parce que sincèrement 17 ans plus tard 16, 17 ans plus tard il est temps que ça finisse là cependant aujourd'hui même le journaliste de Radio-Canada qui persécute M. Mulroney depuis je ne sais pas combien de temps publie un livre et l'opposition officielle dit 2,1 millions que M. Mulroney avait obtenu dans un règlement dans une cause précédente on veut qu'il rembourse le 2,1 millions donc j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait fini mais au fond il n'y a pas de fait nouveau il n'y a rien qui peut être embarrassant plus que la vérité a été embarrassante pour M. Mulroney déjà le jugement a été porté par les Canadiens merci Jean revenons maintenant sur les feux de forêt parce que notre reporter Félix Séguin s'est rendu aujourd'hui au lac Croche c'est au nord de la Tug la Tug pardon et en fait le plus près qu'il pouvait s'approcher de cette incendie on vous parle au kilomètre 3 au kilomètre 3 de la route 25 qui mène à la réserve de Wemontachi c'est là que l'incendie le plus important est en train de ravager une partie de la forêt et tout près de cette réserve qui compte environ 2000 habitants aussi et si vous voyez derrière cette autopatrouille la Sûreté du Québec c'est qu'il est extrêmement extrêmement hasardeux de se rendre en forêt présentement les travailleurs forestiers ont été évacués les gens des courvoiries pour plusieurs ont été évacués aussi et on effectue un contrôle extrêmement serré afin que personne n'accède à la forêt et que c'est cet incendie là on nous disait que plutôt c'est un incendie qui a un compte environ une quarantaine de kilomètres et puis d'où on a eu la chance d'en parler avec quelqu'un qui a grandi dans la forêt le président de la coopération forestière du coin et vous allez voir pour lui les conséquences sont extrêmement désastreuses de ces incendies de la forêt des pires à survenir et puis de plus de 15 ans d'année écoutez c'est des mondes de feu qu'on voit présentement on a des feux qui sont au-delà de 40 000 hectares entre autres un feu le matin un descendant jusqu'à pour un présentement on a tous nos travailleurs sont sortis de la forêt donc on parle au-delà de faible risque d'orage mais déjà demain le ciel va se dégager regardez la tendance par la suite pour Montréal donc mercredi ce sera beau mais on surveille un système pour jeudi et dans la région de Québec mercredi il y aura également du beau temps quelques passages nuageux et de la pluie prévue plus frais pour jeudi voici maintenant les résultats des tirages de l'Eto-Québec combinaison en même temps de réhabilitation ça marche plus c'est sûr que dans les manchettes le gars qui a marché c'est pas lui qui doit faire les nouvelles on s'entend Jean-Claude Bernheim est le président de l'Office du Dois des détenus on le retrouve au téléphone bonjour M. Bernheim oui bonjour la position de qu'est-ce que vous en pensez d'enlever le fond oui la pension de vieillesse bien je pense que c'est un projet de loi démagogique comme plusieurs autres et puis il tombe très bien parce que justement on a eu le rapport Olifun donc au lieu de parler de ça aujourd'hui on parle de la pension des détenus de 350 personnes mais je l'ai trouvé très intéressant quand vous avez décrit à M. Julius Gray le cas de la personne qui s'est mis dans le trouble qui a coûté très cher à l'État au début je me demandais si vous parliez de M. Mulroney mais finalement je crois que c'est pas de lui de vous parler ce qu'on peut voir c'est que l'opinion publique est tout à fait en faveur de ce genre de mesures-là parce qu'ils ont très peu d'informations et que je pense qu'on a raté une occasion peut-être de commencer à mettre en place des structures qui vont faire que les détenus assument des responsabilités alors actuellement comme vous disiez tout à l'heure les gens qui ont assez assisté on leur enlève puis ben leur famille tant pis dans la rue puis le bien-être social fait qu'on va payer par nos portes alors le gouvernement actuel oriente toutes ces interventions pour orienter l'opinion publique sur la criminalité quand elle bête donc qui démontre que le système fonctionnait déjà relativement pas trop mal en même temps on ne s'intéresse pas aux problèmes sociaux fondamentaux puis comme vous parliez de réhabilitation pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux détenus qui ont de la faim parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais quand même quelques-uns éventuellement ceux qui reçoivent des pensions de contribuer au contexte social de payer des impôts de payer de l'assurance faumage quand ils travaillent etc. Non, là c'est toujours la perspective on les exclut mais de toute façon qui sait qu'au Canada il y a 4 millions 100 000 personnes qui sont exclues du travail parce qu'il y a 4 millions 100 000 personnes qui ont un casier judiciaire une personne sur six regardez autour de vous une personne sur six un casier judiciaire est un criminel au sens de la loi alors est-ce qu'on va continuer comme ça à orienter toute la vie sociale sur les détenus incarcérés sur des réalités dont on ne connaît pas vraiment l'ampleur je pense que c'est la question qu'il faut se poser mais M. Bernheim en même temps il y a une autre question qui se pose admettons que je vais parler tantôt à Pierre-Hugues Boisvenu qui est le sénateur conservateur nouvellement nommé deux ans moins un jour en prison provinciale qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que évidemment ça c'est juridiction provinciale et là je sens le gouvernement conservateur qui veut amener les provinces dans cette même lignée de pensée je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire le problème du phénomène du crime c'est que c'est quelque chose qui est actuellement traité sur une base purement électoraliste et démagogique M. Boisvenu par exemple qui est un grand défendeur des droits des victimes je n'ai pas entendu parler d'un projet de loi relatif aux droits des victimes M. Harper depuis qu'il est au gouvernement quels sont les changements qui ont été faits pour venir en aide aux victimes rien alors je pense qu'il faut vraiment que socialement on se pense sur le fonctionnement et les principes de fonctionnement du système pénal au moment où on se parle je veux dire je reviens sur M. Mulroney parce que c'est le cas du jour mais il veut dire il a pendant des années fraudé l'impôt et pour récompense il a obtenu de payer la moitié de l'impôt qu'il aurait dû payer ça c'est grâce à qui c'est grâce aux lois que le gouvernement fédéral ont adopté et que tout citoyen et que tout citoyen peut utiliser une déclaration volontaire de revenu non déclaré ça se fait pour tout le monde M. Mulroney n'a pas eu un traitement privilégié ben oui il n'y a pas eu un traitement privilégié dans le sens que mais il est au courant puis moi je ne le suis pas oui mais aussi c'est que c'est la source de l'aravant qui est un peu problématique et c'est là qu'on voit qu'il n'y a rien qui se passe je veux dire le scandale des commandites ceux qui sont à l'origine ne sont pas poursuivies je veux dire on en a un système de loi actuellement qui fait en sorte que ceux qui sont au pouvoir ont des moyens de détourner des sommes faramineuses peuvent nous coûter des sommes absolument ahurissantes parce que je veux dire M. Mulroney ils vont avoir leur chèque de pension oui il va avoir son chèque de pension mais je veux dire il a quand même coûté 16 millions pour l'enquête à l'IPSON 8 millions 100 000 dollars qu'on lui a accordé sur son honnêteté et juste une question M. Burnheim si vous me permettez est-ce que vous savez par la pratique et les activités que vous avez quel est l'état financier de quelqu'un qui a passé 10 ans en prison au moment où il revient à l'extérieur de façon générale le criminel de droit commun oui il y a peut-être 50 dollars puis deux billets d'autobus je veux dire ça c'est sûr qu'en sortant de prison que les gens aient fait peu de temps ou beaucoup de temps rare sont ceux qui ont beaucoup de ressources en sortant de sorte que il est plus facile pour eux de continuer la criminalité que de repenser à repartir la machine dans l'honnêteté de toute façon on les empêche de le faire puisqu'ils ont un casier judiciaire ils ne peuvent pas travailler les compagnies refusent d'employer les gens qui ont un casier judiciaire les gouvernements municipaux provinciaux fédéraux refusent d'engager des gens qui ont un casier judiciaire donc ils deviennent une charge même en liberté après avoir payé leur peine ils demeurent une charge collective ben c'est ce qu'on a décidé de faire mais c'est ce que les gens ne savent pas vraiment je veux dire quelqu'un qui a commis un vol et l'étalage à l'âge de 18 ans une étourderie ou qui a fumé un voin de pot est interdit d'être fonctionnaire il est interdit d'être il faut faire de taxi il est interdit pour lui d'être ambulancier et je ne sais pas combien d'autres métiers qui lui sont inaccessibles donc purement démagogique que ce projet de loi des conservateurs absolument parce que comme je l'ai dit au départ au lieu de discuter de problèmes sociaux d'importance et bien on se trouve à parler de 350 personnes sur 33 millions 350 personnes qui au bout du compte ne changent rien dans l'orientation de la société par contre ce qu'on fait c'est qu'on accentue le sentiment de vengeance chez les gens parfait merci beaucoup monsieur Bernheim de votre participation c'est tout le temps que l'on aime on a très bien compris le sens de votre analyse des choses au retour de la pause Pierre-Luc Boisvenu le sénateur conservateur est avec nous voyez l'efficacité de nos membranes flexibles uniformes et sans joint des milliers de clients sont satisfaits Top Seal ne cesse d'évoluer idéal pour tout genre de toiture contactez-nous on va parler de votre couverture au 1-877-623-6754 ou visitez topseal.ca recréez votre monde extérieur et réalisez vos projets les plus inspirés avec Permacompt Permacompt c'est 60 ans d'expérience de savoir-faire et d'innovation en développement de produits de béton des pavés murets dalles briques et pierres qui vous permettent de créer des projets à votre image des lieux qui vous ressemblent allez-y explorez les milliers de possibilités qui s'offrent à vous et profitez de votre espace sous le soleil Permacompt l'harmonie des espaces Etchimundo 2 Passionara le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été du domaine de la démesure Fougue beauté performance et passion une soirée les plus glamour des moments inoubliables 35 artistes chanteurs danseurs et acrobates dans une ambiance digne des plus grands cabarets du monde Passionara la passion des corps et des cœurs Passionara du 2 juillet au 22 août 2010 Ne laissez pas la douleur gâcher votre vie Marcher, courir même bouger vous fait souffrir alors vos pieds peuvent en être la cause la clinique du pied équilibre à la solution Nos orteils plantaires équilibrent vous procurent confort et bien-être tout en soulageant vos maux de pieds de genoux et de dos Ce sont les seuls à bénéficier du système ExpertFit qui rééquilibre activement les points d'appui sous le pied L'évaluation est sans frais et le coût des orthèses est souvent remboursé par les assurances Consultez notre site web ou composez la 1-877-785-PIE Samedi Pour un monde meilleur pensez aux autres Ce mardi 18 à 30 Vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux alors place aux révélations surprenantes place aux confidences parce que les gens n'ont pas fini qui nous étonnent Place à Denis Lévesque en semaine 19h Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu est avec nous c'est celui qui au nom du gouvernement est le porte-parole pour le dépôt de ce projet de loi-là on va aller le rejoindre à Ottawa dans quelques instants et pour le moment on s'en va voir Caroline Lacroix pour savoir ce qui se passe à ICR Oui Jean-Luc on s'apprête à fouiller des décombres dans les prochaines minutes d'une résidence qui a été la proie des flammes tout ce matin à Saint-Anne-de-la-Pérade on sait qu'il y a un homme qui manque toujours à l'appel de ce côté-là grande question de ce côté-là l'inquiétude est très vive bien sûr on vous a parlé il y a deux semaines d'un homme qui a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à arrêter en fait à enlever une jeune femme tout près du cégep de Saint-Hyacinthe il y a cet homme Yves Pelletier 48 ans est de retour en cours aujourd'hui pour son enquête sur remise en liberté il fait face à sept chefs de tentatives d'enlèvement et de voix de fait sur deux victimes 17h aujourd'hui c'est l'heure limite pour déposer une offre d'achat pour la raffinerie Shell il y a plus de 500 emplois qui sont en jeu alors bien les travailleurs ont les yeux rivés sur cette heure sur ce qui va se passer c'est leur avenir en fait il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent depuis hier hier le syndicat a avisé les travailleurs qu'il y avait une offre d'achat qui avait été déposée mais la pétrolière a ensuite déclaré qu'elle avait rejeté une offre alors est-ce qu'on parle de la même proposition c'est une question qui demeure que va-t-il se passer beaucoup d'anxiété de ce côté-là et le lendemain de raide en Israël les critiques fusent encore de toutes parts il y a le conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a convoqué une réunion d'urgence hier on sait que le conseil de sécurité a vivement critiqué cette attaque contre la flottée d'aides humanitaires demande aussi le libre passage des navires qui ont été saisis et la libération bien sûr des travailleurs humanitaires qui ont été arrêtés et qui sont toujours en Israël parfait merci beaucoup Caroline au revoir bonne journée au retour de la pause donc Pierre-Hugues est avec nous le sénateur conservateur du domaine de la démesure fougue beauté performance et passion une soirée les plus glamour des moments inoubliables 35 artistes chanteurs danseurs et acrobates dans une ambiance digne des plus grands cabarets du monde passionnera 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 du 2 juillet au 22 août 2010 M. M. Mongrain bonne journée ma première question c'est qu'est-ce que c'est que le criminel odieux dans la définition du projet de loi bien écoutez ça c'est un mot que vous m'apprenez je voudrais d'abord au départ corriger deux informations que M. Barnard on ne parle pas ici de 300 criminels qui reçoivent une pension on parle tout près de 1000 criminels qui représentent une dépense actuelle d'environ 10 millions de dollars qui serait l'économie et je voudrais aussi dire à M. Barnard que le gouvernement fédéral le gouvernement conservateur est le premier gouvernement qui supporte les victimes de la criminelle qui a investi au niveau des victimes de la criminelle vous savez que les victimes relèvent des provinces les criminels du fédéral c'est pour ça que les criminels ont plus de droits dans le fond donc oui le gouvernement fédéral a agi dans l'aide aux victimes c'est 57 millions qui vont être dépensés dans 4 ans pour supporter les victimes donc le projet de loi ce matin qui a été déposé vient faire en sorte de ne pas avoir un double standard pour les criminels par rapport aux travailleurs qui payent dans le fond pour le système carcéral canadien vous savez qu'un criminel coûte à l'État par année au Canada entre 120 et 140 000 $ et de rajouter par-dessus ça une pension qu'on lui verserait alors que cette pension-là sert en premier à assurer aux personnes âgées aux retraités un supplément de revenus pour qu'elles aient une qualité de vie à leur retraite ces criminels-là c'est l'État qui paye déjà pour ces besoins fondamentaux-là qui sont l'hébergement qui sont la nourriture donc dans le fond c'est de retirer pas un droit mais c'est de retirer un privilège qu'ils ont que les travailleurs n'ont pas bon ok parfait ceci étant dit comment on gère ça le gars de 2 ans moins 1 jour c'est pas un criminel odieux c'est un criminel sous juridiction provinciale lui est-ce qu'on lui retire le temps de son incarcération ça passe au DS puis il va la récupérer après exactement il y a une période d'attente de 90 jours donc si la sentence imposée est de moins de 90 jours ces gens-là ne sont pas affectés vous savez déjà la majorité des provinces cessent l'aide sociale si un criminel est incarcéré il y a des provinces aussi qui cessent déjà le supplément de revenus pour les criminels qui sont incarcérés et c'est repris lors de sa sortie de prison donc on n'invente rien comme gouvernement fédéral on poursuit dans la même veine que beaucoup de provinces font déjà donc au moment que vous êtes sentencé à un exemple actuellement ça va être pour ceux qui sont sentencé à plus de 2 ans parce que le projet de loi va s'appliquer c'est suspendu c'est suspendu durant le temps de leur incarcération par contre je veux vous dire aussi que les conjointes ou les conjointes de fait eux ne sont pas touchés par ce règlement-là donc ces gens-là vont continuer à recevoir le supplément de revenus ou le supplément de pension si elles étaient légis parce que vous avez c'est souvent un rapport au revenu qu'on reçoit je comprends c'est le criminel qui est en prison qui lui est déjà dans le fond supporté par l'État pour ses besoins de base on va seulement suspendre ses paiements alors 10 ans de prison 10 ans de suspension 10 ans de prison libérée après 3 ans en libération conditionnelle il retrouve sa pension exactement et il faut dire aussi parce que j'écoutais M. Berning tantôt il y a déjà des programmes en prison que les criminels peuvent bénéficier dans le cadre de la réhabilitation parce que vous avez très bien dit tantôt c'est punition et réhabilitation c'est deux processus consécutifs qui sont notre système de base notre système de justice il y a déjà dans les prisons des programmes actifs et participatifs où les criminels peuvent aller se chercher des revenus et ces revenus là sont accumulables dans une certaine façon qui fait en sorte que les gens qui sortent de prison contrairement à ce que M. Berning disait c'est pas avec un paquet de cigarettes et 50$ qui sortent c'est des gens qui sortent souvent avec un montant d'argent intéressant qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir survivre quelques mois le temps de se trouver un emploi ce n'est pas touché ce qu'on dit dans le fond on dit pour les criminels qui sont déjà supportés par l'État en prison c'est d'avoir un privilège un double standard que de leur accorder une pension en surplus ce qu'on ne fait pas aux travailleurs donc on dit dans le fond on va juste rendre ça plus équitable le système le gouvernement paye pour votre pension paye pour votre nourriture bien écoutez on va cesser ces paiements-là vous les retrouverez à la fin de votre sentence moi je ne veux pas vous reprendre sur la reprise mais selon les données les plus récentes fournies par le service correctionnel du Canada il y a 351 prisonniers qui ont droit en principe à une pension de vieillesse c'est vrai cependant qu'il y en a 939 qui relèvent du service correctionnel qui sont âgés de plus de 65 ans ça ne veut pas dire qu'ils ont droit à la pensionnée et vous avez 600 au niveau des prisons provinciales donc en tout et partout si cette loi-là s'applique aussi bien au niveau fédéral que provincial c'est au-delà de 1000 personnes il y a une autre affaire que disait M. Bernheim il disait que il ne vous avait pas entendu pour les droits des victimes qu'est-ce que vous répondez à ça? bien moi ce que je dis c'est que je l'ai dit tantôt l'aide aux victimes relève des provinces et l'aide aux criminels relève du fédéral notre système est peut-être mal fait à ce niveau-là et ce qu'on a fait depuis trois ans on a changé trois lois au Québec écoutez les familles de personnes assassinées maintenant sont reconnues dans la loi les frais funéraires ont été rehaussés les familles ont le droit maintenant à deux années de congé sans solde pour lorsqu'un assassiné est commis le fédéral s'apprête à adopter une loi sur la chômage pour que les gens reçoivent des revenus pendant une certaine période donc c'est tout à fait faux je dirais si un endroit où les droits des victimes ont progressé au Canada et surtout au Québec c'est bien dans ce domaine-là grâce à l'action de l'association que je présidais et comme j'ai dit c'est sûr qu'au moment où on pourra adopter au Canada une charte des droits des victimes là vraiment devant la justice les criminels et les victimes auront des droits égaux alors donc c'est un projet de loi qui va passer parce que c'est populaire au bout au bout qui est contre de faire en sorte que les travailleurs aient à payer une double pension pour les criminels qui déjà sont au support pas au support mais qui sont déjà à la charge de l'État et on leur donnerait par-dessus ça pour les mêmes besoins la nourriture le logement une autre pension moi je pense que c'est un privilège qu'il faut leur retirer alors criminel odieux allez chercher ça parce que dans vos textes je vais voir ça ben oui parce qu'un criminel c'est un criminel il est odieux il n'y a pas de palmarès j'espère il y a des mots des fois qui nous échappent au revoir monsieur bonne journée on revient à compte l'événement vive l'été de Honda c'est le Goldwing 2009 à seulement 26 499 $ avec 4 400 $ d'escompte du fabricant ou un financement à 0,9% sur d'autres motos Honda 2008 et 2009 sélectionnées chez votre concessionnaire Honda et sur vivelété.ca je vais mourir moi et dès que je suis seul ça occupe toutes mes pensées des photographies extraordinaires un sujet touchant et des visages inoubliables l'exposition à la vie à la mort en grande première nord-américaine exclusivement à Nicolet chez Maple Leaf nous avons plus de 500 bouchers qui maîtrisent une foule de techniques mais ils recherchent tous la même chose s'assurer que chacun de vos repas soit excellent Maple Leaf votre bouchée Hitchimundo 2 Passionara le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été du domaine de la démesure fougue beauté performance et passion une soirée les plus glamour des moments inoubliables 35 artistes chanteurs danseurs et acrobates dans une ambiance signe des plus grands cabarets du monde Passionara la passion des corps et des cœurs Passionara du 2 juillet au 22 août 2010 L'Auto-Québec présente la fête du lac plein feu son et lumière sur Sherbrooke sur la scène Groupe Cameron Big Bourgo sur la scène L'Auto-Québec Diane Dufel Eric Lapointe Les 100 000 se déroutent de pluie ne s'est pas encore de temps Dennis The Yard La musique d'Hospital Le 2 juillet Le 2 juillet Histoire de Grand Cotélus La fête du lac du 13 au 18 juillet Vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux alors place aux révélations surprenantes place aux confidences parce que les gens n'ont pas fini de nous étonner Place à Denis Lévesque en semaine 19h Vous payez plus cher les oméga-3 qu'on ajoute dans votre lait jus, yogourt et même vos oeufs Mais pour avoir ces oméga-3 vous faites-vous avoir C'est du marketing C'est du marketing J.E. Enquête samedi et dimanche 15h à LCN Ce samedi pour un monde meilleur pensez aux autres touchez les cœurs donnez de l'amour payez au suivant ce samedi 18h30 à TVA Quand une nouvelle arrive elle arrive sur lcn.canoe.ca Plus interactive plus rapide La nouvelle façon de voir la nouvelle sous tous les angles possibles Connectez-vous sur la nouvelle lcn.canoe.ca Il y a une dame ici qui dit que sa fille a de la misère à trouver un emploi comme enseignante alors qu'elle demande de s'assumer le poste parce que les commissions scolaires n'en ouvrent pas Ça prend 8 ans avant d'avoir un poste permanent selon les règles des commissions scolaires Alors, où on s'en va? Eh bien, l'occasion dit la ministre en tout cas c'est justement de voir ses emplois précaires à ce moment-ci passer dans la permanence probablement et permettre à d'autres gens d'entrer On le sait c'est entrer en vigueur c'est dans les deux prochaines années que ça devrait se faire donc votre fille devrait trouver une job C'est rare quand le gouvernement dit on veut 3000 jobs de plus C'est assez rare Merci Merci tout le monde d'avoir été là Je vous souhaite une bonne journée Je suis content qu'il pleuve Honnêtement, très content parce qu'il faut que ça règle le problème des feux de forêt des incendies Tous les bois ne sont pas pareils Merci beaucoup tout le monde Au revoir et à demain Sous-titrage ST' 501 Les beaux souvenirs commencent ici avec l'équipement de camping Broadstone seulement chez Canadian Tire Tout plaît Paul T'as été un collègue exemplaire un ami disons de date On va s'ennuyer de toi mais pas autant que ta famille qui va te perdre pour ta passion pour le ski Les médecins vont pratiquer une chirurgie pour contrôler l'hémorragie interne Tu aurais pris quelques secondes de plus pour te sauver la vie Paul on va s'ennuyer de toi Chaque don de 20 dollars nous permet d'acheter de l'équipement de pointe pour vous sauver la vie Etchimundo 2 Passionara le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été du domaine de la démesure fougue beauté performance et passion une soirée les plus glamour des moments inoubliables 35 artistes chanteurs danseurs et acrobat dans une ambiance signe des plus grands cabarets du monde Passionara la passion des corps et des cœurs Passionara du 2 juillet au 22 août 2010 Chez Maple Leaf nous avons plus de 500 bouchers qui méprisent une foule de techniques mais ils recherchent tous la même chose s'assurer que chacun de vos repas soit excellent Maple Leaf votre boucher votre bien-être est une priorité Genacol Plus est un produit naturel favorisant la régénération du corps et la santé des articulations grâce à sa formule génacol plus est un supplément sûr et efficace qui contient maintenant deux fois plus d'ingrédients actifs chef de file dans sa catégorie génacol est fabriqué au Québec depuis maintenant 10 ans merci à tous nos fidèles clients génacol plus est disponible en pharmacie et en magasin de produits naturels ce mardi à sucré salé quand t'es parti ça a été ma première à celle-ci ah ça ne prend pas les stars du poker sont réunis à Montréal suivez-moi on s'en va voir tout de suite ce mardi 18 à 30 vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux alors place aux révélations surprenantes place aux confidences parce que les gens n'ont pas fini de nous étonner place à Denis Lévesque en semaine 19h le casino de Charlevoix et TVA vous invite à participer au concours plaisir à Charlevoix notez l'indice et inscrivez-vous sur tva.canoué.ca pour gagner le déforfait Fairmont Manoiré-Sulieu découvrez votre Charlevoix en visitant forfaitcasino.ca vous êtes témoin de l'événement peu importe où vous êtes envoyez vos photos et vidéos à montopo à reprace.tv à voici ayez le bon réflexe L.C.F. cette heure vous a été présentée par Maple Leaf le mardi 1er juin bonjour Pierre bon midi Pierre et ces quelques millimètres de pluie vont aider un peu les pompiers dans nos forêts je pense que oui je pense qu'on l'attendait de toute façon cette pluie avec beaucoup beaucoup d'impatience mais il y a une lueur d'espoir en fait le nombre d'incendies qui est légèrement à la baisse il y en a maintenant 43 en activité au Québec 7 de ces feux sont non contrôlés encore jusqu'à maintenant mais comment tout ça ira il faudra voir 87 ont été éteints et ça c'est la bonne nouvelle il y a 100 000 hectares de forêts malheureusement qui ont été touchés le secteur le plus inquiétant reste toujours la haute Mauricie en tout 2900 personnes qui ont quitté leur domicile les habitants de la réserve de Ouimontachi sont toujours évacués de même qu'une partie des communautés de Manouane Obejiwan et la municipalité de Paran également alors on suit ça de très près encore aujourd'hui Pierre les critiques fusent de toutes parts contre Israël au lendemain de ce raid contre un convoi d'aide humanitaire donc le conseil des droits de l'homme de l'ONU a convoqué une réunion d'urgence pour aborder l'opération militaire le conseil de sécurité a vivement condamné l'attaque et réclame une enquête indépendante on a aussi adopté une résolution qui demande le libre passage de bateaux saisis la libération des travailleurs humanitaires arrêtés aussi il y a d'autres convois aussi qui sont en route Pierre dans le secteur entre temps donc une cinquantaine de passagers du convoi vont être expulsés d'Israël aujourd'hui l'assaut de l'armée je vous le rappelle a fait neuf morts parmi ces travailleurs humanitaires Pierre la société de l'assurance automobile du Québec qui change de ton à l'endroit des jeunes dans ces campagnes de publicité en fait on y va avec un ton un peu plus optimiste si vous voulez et on invite dans cette campagne de publicité le dialogue parents adolescents et ça s'appelle justement faites partie des solutions on peut en voir un extrait qu'est-ce qu'il y a ? Charles est-tu rentré ? je ne sais pas évidemment on passe tout de suite à l'aspect dramatique quand on voit cette publicité mais Hubert Sassi qui est le directeur général d'Éduquer Alcool est avec nous la bonne nouvelle c'est que c'est le fils qui se présente qui avait simplement oublié c'est le clé de la maison oui tout à fait mais c'est une nouvelle d'abord c'est très heureux de constater que la société d'assurance automobile du Québec a aussi adopté l'approche positive l'accident qui n'a pas eu lieu et que on reconnaît le rôle des parents vous savez à Éduquer Alcool nous ça fait déjà une dizaine d'années qu'on dit c'est fondamental on a créé un guide pour aider les parents à parler d'alcool avec leurs enfants et on ne réalise pas à quel point la qualité de la relation parent-enfant est importante dans la détermination des comportements probablement que les parents seront plus touchés que les adolescents là-dedans mais c'est correct que ce soit comme ça aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie des 3 C la communication le contrôle et ça fait comme exprès j'ai oublié le troisième le dialogue est absolument essentiel donner l'exemple parler échanger être un bon parent dans l'absolu vous savez prenons un seul exemple si les jeunes commencent à boire en présence de leurs parents de l'alcool il est certain qu'ils vont consommer modérément s'ils apprennent à consommer avec leurs enfants en cachette il est certain qu'ils vont abuser donc la présence des parents est tout à fait essentielle le dialogue la communication mais aussi le contrôle parce que c'est important que les parents aient une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants ils sont mineurs à l'âge entre 16 et 18 ans rappelons-le mais par ailleurs la relation parent-enfant c'est une relation perpétuelle et permanente je dis que ça touche les parents parce que les adolescents ont toujours l'impression qu'ils sont habitués avec toujours des images de violence et tout et que les autres campagnes qui n'ont pas porté plus écoute on a étiré l'élastique au maximum ça grandit patience puis à part de ça ça compétient dans notre portefeuille oui 16 millions quand même parce que c'est parce que Harper voulait prendre ses distances rappelle-toi ben oui parce que c'est vrai Harper moi je ne suis pas de sa clique je ne suis pas ça on va dépenser puis on va le sortir de la clique mais là c'est fini là M. Marroné la paix puis nous autres aussi merci beaucoup Jean-Lapierre merci bien on s'arrête pour une pause vous savez que les taux directeurs augmentent je sais je sais les banques vont suivre vite la banque du Canada c'est pas long les relations ça va vite ça c'est comme l'impôt je trouve ça s'entend bien fédéral provincial oui c'est bon je n'ai jamais trouvé ça merci vous avez le droit de faire des envieux dans tout le pays vous avez droit à plus de 1190 kilomètres par plein vous avez droit à des performances dignes de l'autobane vous avez droit à tout le wow de la technologie européenne vous avez droit à l'ingénierie allemande accessible parce que tous les modèles Volkswagen vous sont offerts à 0% de financement jusqu'à 36 mois durant l'offre autobane pour tous tout débutant par un coup de pinceau un très simple mais puissant qui unit l'ingénierie à l'émotion qui fusionne 0.25% le prix de l'argent voilà une petite hausse il faut dire que le taux ce fameux taux directeur de la banque du Canada ce que ça dicte en gros ça indique le taux préférentiel des banques donc à combien nos grandes banques canadiennes traitent à leurs meilleurs clients mais directement ce que ça implique ça nous dicte également notre taux d'intérêt sur notre marge de crédit tout ce qui est à court terme tout ce qui est variable une hypothèque à taux variable par exemple dépend directement de l'évolution de ce taux là alors là il part de 0.25% il augmente d'un quart de point à 1.5% c'est une petite hausse mais c'est quand même tout un signal parce que c'est le premier pays du G7 à commencer à hausser ses taux d'intérêt dans le contexte de la reprise mondiale mais pourquoi on fait ça parce que ça va bien et on veut pas que ça aille trop 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 bien c'est à peu près ça la banque du Canada est là comme objectif de garder l'inflation à environ 2% on veut pas que les prix augmentent trop et là ce qui s'est passé on l'a vu hier avec les statistiques sur la croissance économique au pays premier trimestre exceptionnel au Canada 6,1% de croissance c'est le double de la croissance économique aux États-Unis on avait jamais vu ça depuis 1999 une croissance si rapide au Canada ce que ça pourrait vouloir dire avec des taux très bas les gens consomment les gens s'endettent les gens achètent des maisons ça ferait grimper les prix ultimement ça crée une surchauffe et ça crée de l'inflation ce que ne veut pas la banque du Canada elle veut garder le taux d'inflation à 2% alors pour limiter ça on commence à hausser les taux d'intérêt mais là on y va à petit pas on met le pied sur le frein de la consommation voilà voilà mais là de façon très 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 même la plupart du temps quand surtout après une pause comme on l'a fait et surtout qu'on part à des taux très très bas quand la banque du Canada amorce une phase de hausse de taux elle prend pas une autre pause alors en principe elle devrait poursuivre dans cette direction là ça c'est à tous les mois c'est à tous les mois que la décision est prise effectivement il pourrait y avoir une autre hausse de taux le mois suivant par contre ben peut-être à 0.75 mais certains disaient même un demi de plus on pourrait faire un taux à 1% mais ce matin la banque a été très 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 prudente elle dit dans le fond que la croissance économique est très inégale à travers le monde nous ça va bien mais ça va pas bien partout et on dépend des États-Unis j'allais le dire les États-Unis qui est un géant économique est à moitié de sa croissance de la nôtre à 3 peut-être puis une autre de 6.1 on parle à des gens qui font des affaires à l'international ils disent c'est porte-partie on sent pas c'est lent ça part tranquillement c'est compliqué les taux de change qui font en sorte que ça peut toucher l'économie l'euro qui tombe alors là tu te dis est-ce qu'on est en train nous autres de se péter les bretelles peut-être pour rien à 6.1 oui on verra mais pour le moment en tout cas vous savez qu'on est au-dessus du niveau d'emploi qu'on avait avant la récession ben oui ça va réellement bien au Canada mais effectivement 80% de nos affaires sont en lien avec ce qui se passe au sud de la frontière et aux États-Unis on est toujours 5% en dessous du niveau de l'emploi qu'on avait avant la récession alors c'est pour ça que la banque est prudente mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire ça va plutôt bien chez nous et dans le fond ce qui se passe en Europe c'est à peine 10% de nos liens du Canada avec l'Europe alors c'est pas nécessairement dit que ce qui se passe en Europe pourrait avoir un impact chez nous pour revenir ce que ça fait dans mon porte-monnaie chez nous à la maison dans mes poches ça veut dire que si j'ai une marge de crédit il faut que je sois prudent parce qu'un demi-point si je suis vraiment endetté ou je suis au top de ma marge ça veut dire beaucoup d'argent voilà c'est des paiements mensuels qui seront plus élevés là on y va avec un quart de point de plus comme je le dis c'est les marges de crédit les hypothèques à taux variable effectivement il faut faire le calcul la banque du Canada c'est vous ce qu'elle dit si vos remboursements de dettes à chaque mois représentent 40% de votre revenu disponible vous êtes vraiment dans le trouble et malheureusement on anticipe c'est élevé mais pour la banque du Canada ça veut dire que vous êtes vraiment un mauvais risque pour l'économie canadienne et elle pense que d'ici 2012 on pourrait avoir à peu près 9% de Canadiens dans cette situation-là ce serait un sommet on n'aurait jamais vu ça c'est très grave alors pour faire ces calculs oui il faut anticiper ces hausses de taux peut-être rembourser un peu plus vite ces dettes actuellement merci il y a des choix difficiles qui seront à faire oui oui c'est pas facile à faire merci beaucoup Sophie Demieux bonjour journaliste et argent merci de ces explications on va aller rencontrer justement Jean-François Vinet qui est analyste financier chez options consommateurs parce que le consommateur lui avec une nouvelle comme ça peut-être qu'il faut pas qu'il se réjouisse bonjour Jean-François vous allez bien ? oui très bien merci alors qu'est-ce que vous en pensez vous de cette hausse du taux directeur bonne affaire pas une bonne affaire à court terme plus difficile à moyen terme c'est pas pire ? bien si on regarde du point de vue du consommateur qui est endetté évidemment c'est une mauvaise nouvelle parce que ses paiements hypothécaires vont les paiements hypothécaires s'il a un taux variable le paiement d'intérêt va augmenter c'est la même chose sur sa marge de crédit pour les paiements qu'il va effectuer il va avoir une plus grande proportion de son paiement mensuel un demi pour cent de plus mensuellement à payer pour ce moment-ci c'est ça on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour les institutions financières qui facturent de l'intérêt au consommateur pour elles oui parce que plus les taux d'intérêt vont être élevés plus elles vont faire d'argent de l'autre côté le consommateur lui il doit se poser la question plus les taux d'intérêt sont élevés plus on vient d'en chercher dans mon portefeuille bien c'est ça mais quand même l'économie va pas si mal donc on se dit le consommateur dépense il y a un taux d'endettement qui est assez élevé oui effectivement je pense que vous avez des documents qui nous permettent peut-être de voir comment organiser ça parce que quand je regarde le taux d'endettement moi personnellement je trouve ça inquiétant oui bien il y a beaucoup de chiffres beaucoup de statistiques qui sont sortis j'aime moins les utiliser parce qu'on peut les utiliser de plusieurs façons puis parfois ça biaise un peu la réalité nous ce qu'on voit sur le terrain c'est des gens qui viennent nous rencontrer de plus en plus de propriétaires de propriétés des propriétaires évidemment et qui ont des difficultés financières et on a aussi vu vous vous souvenez probablement de l'enquête qu'on avait effectuée avec Marie-Ève Fournier qui travaille actuellement pour le journal Rue Frontenac où on avait un combiné on avait un salaire de 107 000 dollars on allait voir les institutions financières on leur demandait jusqu'où on peut acheter est-ce qu'on peut m'acheter on leur présentait des photos des images de maisons on leur demandait est-ce que je peux m'acheter cette propriété là et on nous a permis on nous a pré-autorisé un prêt de 573 000 dollars avec 107 000 de revenus bruts combinés on nous a proposé donc on voyait et pendant la crise financière pendant le pire moment de la crise financière en octobre 2008 regardez là si vous me permettez M. Vinet on s'est fait dire ici qu'on était mieux qu'aux États-Unis parce que les banques ne faisaient pas de ces prêts originaux poussés ou gonflés c'est pas le cas ce que nous on voit sur le terrain non c'est pas le cas les consommateurs et d'ailleurs les statistiques les consommateurs c'est parce que criminel de faire croire à quelqu'un qui fait 170 000 parce que bon on n'a pas à être des financiers dans la vie il faut juste être prudent pour savoir comment opérer notre budget mais à 107 000 dollars de revenus communs dans un couple de penser qu'on peut s'embarquer pour une hypothèque de 500 000 ça n'a pas de bon sens c'est criminel c'est d'amener le monde dans un déch mais le problème c'est que les gens ont confiance à leur institution financière et si on leur fait trop confiance si on leur délègue complètement la gestion de nos avoirs malheureusement on ne va pas nécessairement avoir le meilleur conseil qui va répondre à nos besoins et c'est ça l'astuce de l'institution financière ne dit pas vous ne serez peut-être pas capable vous allez peut-être être capable de rembourser un emprunt gigantesque le problème c'est quels sont les compromis que vous allez faire pour le rembourser et voilà on mange peu on ne peut pas faire des réparations urgentes sur notre véhicule ça peut remettre en question les projets d'avoir un enfant et voilà c'est tout et le guide qu'on a réalisé l'option consommateur a réalisé en association avec l'association professionnelle des notaires du Québec c'est justement pour ça pour répondre aux besoins des gens pour leur dire attention ne vous fiez pas au montant que les institutions financières sont prêtes à vous prêter faites vos propres calculs vous imaginez quand on ne peut plus se fier à une banque tu sais moi je me souviens une époque on allait voir notre gérant de crédit puis on était à genoux devant lui puis on lui demandait un service quasiment de nous vendre de l'argent parce que c'est ça une banque ça nous vend de l'argent à un taux d'intérêt X c'est épouvantable mais en fait c'est des vendeurs et donc il faut avoir dans l'optique que la personne qui est devant moi me vend un produit me vend un service elle a intérêt à me le vendre c'est une relation amour-haine un peu parce que c'est tordu parce qu'en même temps où tu veux j'en trouve de l'argent ça ne pousse pas dans les arbres effectivement c'est ça qui est l'affaire qui est pernicieux oui c'est très pernicieux d'où l'importance d'épargner je suis tout à fait d'accord que c'est difficile avec le prix des propriétés actuellement c'est très difficile mais il y a quand même des astuces pour être stratégique dans le marché d'être patient d'attendre d'accumuler va nous faire épargner gros à long terme tout ce qui est de questions financières il faut le voir à long terme pourquoi parce que plus on va prendre des questions rapides et réfléchies plus on va se lancer dans l'endettement plus on va être obligé de s'assurer de prendre des gros montants d'assurance des gros montants d'assurance de la société canadienne d'hypothéquer de logement parce qu'on est tellement vulnérable on devient tellement risqué que tout le monde vient vous charger un prix plus cher pour vous donner un service de soutien exactement d'où l'importance de prendre son temps de prendre son temps on a un super de béquilles pour un gars qui a une jambe cassée et oui c'est ça c'est exactement ça qu'il dit un jour un jour je m'en vais visiter un promoteur immobilier puis je rentre là par visite j'en veux pas mais j'aime ça je visite les constructions je fais ça des fois et le gars il me dit bon on vend ça je vous donne un chiffre 500 000 ok parfait très bien mais qui c'est qui achète ça ah il dit vous seriez surpris j'en doute pas mais si tu commences ça vous seriez surpris d'abord je ne suis pas sûr que ça le valait c'est un petit peu battre en carton la valeur réelle des choses c'est une affaire mais avec les marchés évidemment c'est rendu que ça vaut ça parce que je te dis on a ce qu'on a pour rendre maison alors le gars il me dit ah oui mais c'est pas tout les jeunes couples qui arrivent ici ils ont la bm ils mettent ça là-dessus puis tout le prêt est combiné ça leur fait un paiement mais il n'y a pas un meuble dans la maison je me dis monsieur Montréal je vous emmènerai ici dans des maisons il n'y a pas un meuble il y a deux chaises c'est extrêmement intéressant ce que vous dites il y a quelque chose qui s'est passé aussi dernièrement qui est aussi pernicieux que le bon le fait de profiter en fait du surendettement des individus lorsqu'on leur met une propriété le gouvernement fédéral a envoyé des signaux clairs au marché en leur disant les prêts sur 40 ans c'est fini maintenant ça va être 35 ans on va augmenter la mise de fonds pour la faire passer de 0 à 5% et quelques autres mesures pour faire en sorte d'envoyer un signal au marché non seulement aux consommateurs mais aussi les institutions financières disaient attention à l'endettement au surendettement ce qui a été refait sur le marché on s'en souvient les institutions financières en ont profité pour vendre davantage de produits pour encourager les consommateurs avant que les règles ne changent ah oui allez-y profitez-en profitez-en ça va changer oui et on envoie le message les institutions financières ont repris le message à leur avantage pour pousser les gens à prendre des décisions plus rapides encore oui autrement dit le gouvernement envoie le signal et les banques disent ah on va utiliser d'originalité et de rapidité de ruse et de ruse pour accélérer les choses oui effectivement si je lis votre petite brochure là je vois quelle est votre capacité d'emprunt quelle est elle comment on calcule ça comment on fait ça son budget d'abord c'est un budget c'est quoi un budget c'est tough à faire un budget c'est vrai et c'est davantage difficile lorsqu'on est un premier acheteur et on ne sait pas dans quelle aventure on s'engage parce qu'on ne connait pas tous les coups il faut aller s'asseoir avec quelqu'un oui parce que capital intérêts taxes assurances taxes de bienvenue oui tu ne sais pas ça que ça va te frapper en pleine face là puis après ça les petits changements ici les petits produits oui ben je pensais pas moi je pensais juste à l'achat X et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs puisque les consommateurs peuvent avoir tendance à sous-estimer et que personne en fait ne vient les aider ne vient les aider inquiète toi pas tout va bien aller tout va bien aller on va ramasser ta maison qui pourrait expliquer l'utilisation accrue des marges de crédit parce que plus on va avoir de la difficulté à rembourser ou à faire face à nos paiements hypothécaires on va compenser en fait sa marge de crédit à un taux épouvantable oui et donc le gonflement de l'endettement hypothécaire pourrait expliquer en fait la surutilisation des autres types de crédit on est de on n'est pas riche on vit bien on vit on roule carrosse mais on n'est pas riche on vit c'est un c'est un rythme de vie qui est financé à crédit c'est incroyable il y a aussi pour être stratégique par contre on peut user il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ils ont les moyens de faire des bons choix qui ont un bon emploi il ne faut pas non plus généraliser je comprends mais ce n'est pas ceux-là qui sont mal pris on parle pour ceux qui peuvent ça en fait M. Montgrin je dirais qu'on a beaucoup il y a un mythe que c'est la personne qui est défavorisée avec des faibles revenus c'est pas celle-là c'est celle qui parle de ce qu'elle est capable de se payer et voilà plus certaines personnes en fait le salaire le revenu de l'individu ne va pas être un indicateur de sa capacité financière je comprends je comprends il y en a que tu vois c'est comme ça prendre pour un autre oui et c'est drôle parce que j'ai rencontré un conseiller financier qui m'a dit lorsque je vais chez quelqu'un lorsque je rencontre un nouveau client et je vois une BMW dans son garage c'est le premier indicateur que les finances vont tout croche et ça m'a marqué ça m'a marqué en fait cette illusion-là bref pour revenir au guide les voisins gonflables pour revenir au guide c'est un guide que je trouve très intéressant aussi pour on va discuter des prêts avec remise en argent oui une autre occasion d'affaires prise par les institutions financières c'est de dire oui oui le gouvernement il dit que vous avez besoin d'une mise de fonds de 5% mais nous on va vous la financer on va vous la remettre ok en augmentant votre taux d'intérêt sur votre prix hypothécaire ce que ça a pour effet ça évidemment vous comprendrez que le 5 ou 10 000 $ qu'on vous donne aujourd'hui je vais le payer combien moi le hôtel et voilà malheureusement si on est très excité ils sont originaux ah oui ils font preuve de des méchants et donc c'est d'être très averti et ce n'est pas facile c'est ce guide je crois qui va être disponible dans les caisses populaires participantes et sur notre site internet option consommateur on va aller le voir option consommateur informez-vous parce que là des fois la fièvre du printemps c'est le temps on s'achète une maison mon amour oui effectivement informez de source neutre c'est ça aussi c'est ça c'est pas nécessairement auprès de votre institution de financement d'un conseiller mais aussi auprès d'organisations qui ont pour mission de vous protéger de protéger votre intérêt merci beaucoup Jean-François Minet merci beaucoup c'est très intéressant prenez le temps s'il vous plaît laissez vous pas embarquer merci beaucoup merci à vous lorsque vous utilisez le shampoing et le revitalisant Head & Shoulders ensemble vos cheveux sont si doux et sans pellicule visible que les gens les trouvent irrésistibles le shampoing lissé soyeux de Head & Shoulders 8 coiffeurs sur 10 reconnaissent qu'ils laissent les cheveux doux touchés Head & Shoulders respectez votre cuir chevelu aimez vos cheveux recommandé par le comité de révision à dermatologie l'invasion britannique Beatles story à l'étoile de Brossard du 17 au 20 juin salle Odyssée de Gatineau 3 juillet Salgia Thompson 3 rivières au Capitole de Québec le 30 octobre et du 4 au 6 novembre au Centre Bell le 26 novembre information www.beatlestory.info je vais mourir moi et dès que je suis seul ça occupe toutes mes pensées des photographies extraordinaires un sujet touchant et des visages inoubliables l'exposition à la vie à la mort en grande première nord-américaine exclusivement à Nicolet chez Maple Leaf nous avons plus de 500 bouchées qui maîtrisent une foule de techniques mais ils recherchent tous la même chose s'assurer que chacun de vos repas soit excellent « Maple Leaf » « Maple Leaf » « Votre bouchée » « Echimundo 2 » « Passionara » le tout nouveau spectacle au Saguenay cet été du domaine de la démesure fougue beauté performance et passion une soirée des plus glamour des moments inoubliables 35 artistes chanteurs danseurs et acrobates dans une ambiance signe des plus grands cabarets du monde passionara la passion des corps et des coeurs passionara du 2 juillet au 22 août 2010 à nouveau cette année l'excellence du tennis féminin arrive à Québec 11 au 19 septembre le Challenge Bell présenté par Banque Nationale et de retour au PEPS procurez-vous dès aujourd'hui votre abonnement pour le tournoi 6-5-3-8-7-8-7-7 la meilleure place est disponible dès aujourd'hui Transpavé fabrique au Québec un grand choix de produits de béton de qualité supérieure à base de pierres de granit qui vous apportent noblesse durabilité et teintes naturelles pour vos aménagements paysagers www.transpav.com à 20 minutes de Montréal Saint-Jean-sur-Échelieu vous attend roulez libre comme le vent sur ces pistes cyclables explorez l'étendue de ces voies navigables succombez aux chambres urbains et champêtres de cette région sans pareille à 20 minutes il y a la découverte vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux alors place aux révélations surprenantes place aux confidences parce que les gens n'ont pas fini de nous étonner place à Denis Lévesque en semaine 19h vous payez plus cher les oméga 3 qu'on ajoute dans votre lait, jus, yogourt et même vos oeufs mais pour avoir ces oméga 3 vous faites vous avoir c'est du marketing c'est du marketing JE Enquête samedi et dimanche 15h à LCN Mac Cloutier de retour pour l'été moi ce qui m'intéresse c'est les attaques criminelles je m'en rende sur la vie de la société Mac Cloutier partout, toujours Le Négociateur première ce vendredi 20h à TVA Le gouvernement de M. Stephen Harper, le gouvernement conservateur du Canada dépose aujourd'hui un projet de loi faisant en sorte que l'on veut retirer les pensions de vieillesse ou le supplément de revenu garanti à des gens qui vivent derrière les barreaux donc aux prisonniers en plus de déposer ce projet de loi on dit souhaiter que le gouvernement du Québec emboîte le port donc on se retrouve avec une situation qui pour plaire et satisfaire à une opinion publique et je sais que c'est populaire mais ça concerne 356 personnes à travers le pays on s'entend sur 25 millions d'habitants est-ce qu'on est en train d'enfreindre des droits vous allez me dire et rapidement qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là si ce n'est pas enfreindre justement les lois et là et bien tout le monde se lève et se questionne Pierre-Luc Boisvenu est avec nous tantôt comme sénateur conservateur on va parler à Jean-Claude Bernheim qui est président de l'Office des droits des détenus mais on va parler à un avocat spécialisé dans le droit de la personne Maître Julius Gray qui est avec nous Bonjour Maître Gray Bonjour Alors, dites-moi, le projet de loi conservateur de dire les gens qui sont derrière les barreaux devraient être soustraits du régime de pension de vieillesse et de suppléments de revenus garantis votre première réaction à cela, Maître Gray ? Comme je suis scandalisé comme je suis scandalisé par tout le durcissement du droit criminel qui vient de ce gouvernement Écoutez, il y a un principe à mon avis inébranlable qui est l'universalité de ces programmes sociaux Il y a deux choses, universalité et gratuité et c'est une chose terrible d'essayer de faire des exceptions avec 356 personnes En plus, il n'y a rien qui nous dit que ces gens-là n'en ont pas besoin Il y a des cantines en prison Il y a quand même certains droits que les gens devraient avoir Finalement, il y a des gens, la majorité de ces gens probablement qui vont sortir un jour Il est mieux de leur laisser accumuler un petit capital pour les premiers jours de leur liberté pour diminuer la tentation de récidiver Mais c'est des citoyens Ils ont contribué Ils ont fait des bonnes choses et non seulement des mauvaises Et je pense que toute cette attitude où on est en train de créer une nouvelle classe des gens discriminés est complètement, complètement déraisonnable, irrationnelle Heureusement, c'est possible Excusez-moi, mais ils se sont sortis eux-mêmes, si je peux dire Un gars qui tue onze enfants qui tue onze enfants et qui reçoit douze cents piastres par mois On ne peut pas penser que ce soit populaire dans l'opinion publique Vous prenez un cas Il y a peut-être d'autres gens qui ont fait des crimes terribles et qui ont depuis retrouvé leur liberté qui vont recevoir leur pension Non, écoutez Et puis vous prenez pour acquis que chaque condamné est nécessairement coupable Ce qui n'est pas le cas Il y a beaucoup de... Ça arrive souvent que les gens soient condamnés sans être coupables ou sans être tout à fait coupables Mais écoutez, à mon avis, il faudra contester cela Certainement, si un prisonnier me demande de contester Je vais présenter une demande, soit en coût fédéral, soit en coût supérieur pour déclarer que cela est une violation flagrante de la Charte des doigts des libertés Surtout et d'autant plus que les individus Là, si on met nos colères et notre goût de vengeance de côté Ces individus, malgré ce qu'ils ont fait Au moment où ils ont contribué au fonds de pension, l'ont fait Donc, ils ont payé pour ce retour de pension de vieillesse Mais sûrement, ils ont payé... La pension de vieillesse, ce n'est pas tellement une pension dans le sens ordinaire du mot Mais ils ont contribué leur impôt, leur travail Ils ont été des citoyens Et n'oubliez pas, il y a peut-être un ou deux ou trois d'entre eux Qui sont vraiment les Bernardo Ou les gens comme ça Qui donnent un frisson à tout le monde Mais il y a des gens qui sont en prison pour toutes sortes de raisons Y compris erreurs Mais même s'ils ont fait quelque chose Ce n'est pas la fin du monde Il est manifestement, manifestement immoral De créer une nouvelle classe Des gens sans droit Ceux qui ont été condamnés par la justice Ce n'est pas la tradition canadienne Ce n'est pas la tradition occidentale On est en train de défaire Ce que les grands philosophes du 18e siècle Comme Beccaria et Bentham ont fait Mais est-ce que, justement La façon dont la classe politique est perçue et vue Ça ne prête pas flanc ou possibilité De se bâtir une autre popularité facile En disant, eh bien, on va aller là Parce que la voix populaire Va certainement être sympathique à nous Malheureusement, il y a une certaine popularité Que ces programmes de durchissement de droits criminels Ont dans la population Les gens ne réalisent pas jusqu'à quel point c'est dangereux Avant le moment où ça frappe chez eux Quand leur enfant est arrêté pour quelque chose Quelque chose qui, dans le passé, n'aurait pas mérité un dossier Ou n'aurait pas eu les conséquences que ça va avoir Les gens ne réalisent pas jusqu'à quel point La compassion, la décence, le traitement égal de tous les individus En fait, tous les principes que la religion chrétienne mettait en avant Depuis 2000 ans, jusqu'à quel point c'est important Mais notre société, M. Gray, semble vouloir de façon majoritaire Et là, nos gouvernements sont là pour gérer aussi les droits des majorités Ils vont répliquer rapidement Écoutez, ce gars-là, il s'est mis lui-même à l'encontre de la société Il nous coûte une fortune d'or et des gens Et voilà donc qu'il a posé un geste infâme Il faudrait, nous, encore une fois, plier les chiffres Vous parlez d'un gars ou de deux cas ou même des dix gars Et le total est de 356 qui n'a aucune importance Et là, vous mettez en danger l'égalité, la gratuité et l'universalité des programmes sociaux Pour lesquels les Canadiens ont travaillé Il sera facile de commencer à défaire les programmes sociaux Je suis sûr que notre gouvernement voudrait ça En faisant des petites modifications Pas ce groupe-là, pas ce groupe-là, pas un autre groupe Ça ne vaut pas la peine C'est dangereux Et ce qui est pire, c'est immoral Mais écoutez, vous parlez des majorités C'est vrai que c'est populaire Mais le but de la Charte des droits et des libertés C'est de protéger les gens contre les idées rapides, majoritaires Et à long terme, je pense, que l'opinion publique est capable de changer Avec votre expertise en droit et en cette matière, M. Gray Vous pensez que ça ne passera pas le test des tribunaux Qu'une telle réglementation et un tel projet de loi ? J'espère que ça ne passera pas le test Il est toujours impossible de prévoir le résultat d'une cause Ça peut aller dans un sens ou l'autre Et n'oubliez pas que les tribunaux font partie de notre société Donc, eux aussi, la jurisprudence change légèrement Mais je pense que c'est tellement flagrant, tellement effronté Comme violation de l'égalité Que ça ne devrait pas passer le test des tribunaux Merci beaucoup, M. Julius Gray, avocat spécialiste des droits de la personne Merci de votre participation, monsieur Merci Au revoir On s'arrête pour une pause au retour Jean-Claude Bernheim Qui est le président de l'Office des droits des détenus Et qui est également criminologue Que nous allons rejoindre Il est dans l'Ouest canadien Maintenant, vous ferez l'envie de vos voisins avec vos milliers de peaux Qui fleuriront instantanément grâce à Roll'n'Grow Le jardin miraculeux en boîte Déroulez simplement notre tapis floral Arrosez et laissez la nature s'occuper du reste Des milliers de fleurs là où vous les voulez Le Roll'n'Grow se découpe comme du tissu Et couvre vos peaux à fleurs sur la terrasse, dans la fenêtre, sur le patio Où vous pouvez le couper en deux et avoir 20 pieds de plate-bande le long de l'entrée ou du sentier Chaque tapis Roll'n'Grow contient plus de 1000 graines Et assez de sel nutritif pour produire un jardin fleuri aux couleurs de l'arc-en-ciel Découpez et installez Ou déroulez et laissez pousser En quelques semaines, vous verrez de magnifiques fleurs éclorent Vous pourriez passer des heures à creuser et vous éreinter Puis planter les graines une par une Ou encore dépenser des centaines voire des milliers de dollars dans une pépinière Et encore devoir passer du temps à les planter Mais pas avec Roll'n'Grow Il est biodégradable, écologique, retient l'eau et élimine les mauvais verbes Cela signifie donc moins de travail Vous aussi pourriez avoir de superbes fleurs rapidement et facilement Déroulez, arrosez, laissez pousser et profitez votre magnifique jardin Le Roll'n'Grow de 10 pieds carrés, c'est 1000 graines est à vous pour seulement 29,95 $ Ça fait beaucoup de fleurs En fait, il suffit d'un rouleau pour remplir toutes ces boîtes Incroyable! Et ce n'est pas tout Si vous commandez cette offre spéciale, nous doublerons le nombre de graines Ça vous fait 1000 graines de plus pour en faire voir de toutes les couleurs Et c'est gratuit! 2000 fleurs pour seulement 29,95 $ Cette offre n'est pas disponible en magasin Alors appelez dès aujourd'hui pour commander votre jardin Roll'n'Grow Appelez au numéro à l'écran et entourez-vous de belles fleurs rapidement et facilement avec le Roll'n'Grow Le tapis miracle qui fleurit Quand une nouvelle arrive, elle arrive sur lcn.canoe.ca Plus interactive, plus rapide La nouvelle façon de voir la nouvelle sous tous les angles possibles Connectez-vous sur la nouvelle lcn.canoe.ca Ce samedi, pour un monde meilleur, pensez aux autres Les terres vont se poursuivre jusqu'à demain en mi-journée Avec possibilité d'orage pendant la nuit Possibilité d'orage demain matin pour les secteurs de la rive sud Et par la suite, on parlera de temps nuageux Va falloir attendre jusqu'à jeudi prochain pour avoir d'autres précipitations Mais quand même, elles sont bienvenues chez Gouttelette Merci beaucoup Merci Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là Donc, ne manquez pas les informations sur LCM et aussi au TVA 22h Au Matera, une éclaboussante aventure d'eau Avec comédiens, danseurs, acrobates Dans des performances à coup d'essouffle Au Matera, dès le 7 juillet au centre-ville de Sherbrooke Ce soir, à sucré-salé, t'as décidé de prendre des cours de dressage Oui, Colise Oui Avec mes, tu vois pas devant la télé On se réunit en haut au quatrième Et là, on fait un meeting de production Des fois, je trouve ça difficile Parce que je reçois des regards extrêmement négatifs Aujourd'hui, on s'en va manger des hot dogs Avec Joël Legendre pour Téléthon Opération en France-Soleil L'année dernière, on a reçu Jean-Michel Anctil à sucré-salé Et il nous a dit Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas tenir parole et de le regretter ? J'ai failli le faire pour mes filles Parce que j'avais dit Si vos résultats scolaires sont bons Si vous faites des efforts, vous améliorez vos résultats scolaires La femme va vous acheter un chien Après ça, j'ai dit aux filles Bien, le papa, il a repensé qu'il non Et là, les trois pleuraient Comme ça, tes filles ont eu ce qu'elles voulaient Oui Oui, oui Ça a été... Euh... Longue discussion J'ai failli revenir sur ma parole Oh Mais c'est ma plus vieille qui me dit Papa, tu nous l'avais promis Qu'est-ce que tu crois qu'on va penser la prochaine fois Que tu nous promets quelque chose ? J'ai fait, oui, effectivement, une promesse C'est une promesse Alors, elles ont eu leur chien En fait, c'est... Oui, c'est un peau au nez Ben oui, c'est vrai Mais là, il est tout petit Qu'il le voit Il n'a pas besoin de grossir Mais euh... Je veux dire, tu aurais pas peur Tu peux avoir un petit chihuahua Non, j'aime pas ça Moi, je trouve que ça fait... Je m'excuse pour les propriétaires de chihuahua Je trouve que ça fait échantillon Genre, on va te donner ça C'est comme ça On va te donner un brefien après C'est des blagues C'est des blagues Est-ce que tes filles doivent se tourner vers toi Pour avoir un oui Oui Mais pas tout le temps Pas tout le temps Mais ils savent que papa peut-être Il va dire non au début Mais tu sais, ça... Ça branle Ça branle un peu Es-tu un papa mou? Ma blonde pourrait dire de temps en temps Moi, je le dirais pas toujours D'accord? C'est quand même la même chose, hein? Non, non, je pense que je suis un... Des fois, je trouve que je suis un papa peut-être un petit peu trop sévère Ah! Mais on a un juste équilibre Ma conjointe et moi, donc ça balance Parfois, je vais peut-être être drastique Mais euh... Il y a sur certains points que je ne bronche pas Lorsque le chien est arrivé, tu n'as pas dormi pendant deux semaines Et tu étais au début de ta tournée Es-tu un père patient? Oh non, non, non Non, non, je suis pas très patient Moi, je... Je me plais à dire que j'ai pigé dernier dans le sac à patience Et le monsieur s'en allait Patience, patience Et t'es rendu là-bas Et t'es trop loin L'année prochaine, il s'y repart Donc ça a dû être deux semaines d'enfer Ben pas tant que ça C'est que je stressais plus Parce que bon, quand t'as un nouveau chien à la maison C'est certain que t'as hâte qu'il soit propre Tu veux pas qu'il mange les meubles Tu veux qu'il dorme dans son... Dans sa cage au début Pour l'habituer T'as décidé de prendre des cours de dressage Pourquoi? Ben moi, je trouve que c'est important Quand t'as un chien, surtout avec cette grosseur-là Avec les trois filles Que le chien comprenne qui est le maître Puis souvent, tu vois des maîtres qui se font promener par leur chien Et non le maître qui promène le chien Hein Coluche? Assez T'as eu comme une petite goutte ici Regarde là, sors, sors, ok Coluche Hey, n'y a-t-moi pas devant la TV T'es en tournée, c'est testé Comment t'es ici? Pourquoi tu passes pas par là, toi? Ben oui Hein? T'es comme un lac devant nous autres T'es comme une petite crache Mais nous autres, faut avancer droit, hein? Oh, merci! Attention! Oh! Ok, on le fait Ah, mon chien! Mon chien, il a même pas fait! Ah, 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 ah! Je savais que je serais pas! Je savais! Je suis en compagnie du charmant Joël Legendre Qui, pour la 18e année consécutive On arrête pas le progrès Tu animes le Téléthon Opération Enfort Soleil Exactement, présentement on est à Villassalle École secondaire Cavelier de Lassalle Et on vient surprendre un groupe de jeunes personnes Qui ont décidé de faire un hot-dog au thon Et c'est la petite Justine qu'on vient surprendre Wow! Justine! On applaudit, Justine! Alors, elles font partie de l'équipe Qui ont décidé d'organiser ce dog-o-thon C'est ça? Un dog-o-thon, un dog-o-thon Un dog-o-sanouette C'est aux moutardes, du ketchup, c'est quoi? Ça peut être ce que vous voulez Mais c'est pour Enfort Soleil On a décidé de faire ça Dans un cadre du cours de projet intégrateur À l'école, cinquième secondaire Wow! On a eu une idée On espèce de ce qui est en nous possible Pour venir en aide aux enfants Qui en ont besoin Oh, là, vous avez loué ça, j'imagine? Non, c'est l'école qui nous l'a prêté Ah! Ok! Puis, oui Puis, on pensait vraiment avoir moins de monde Puis, ben... Beaucoup de monde? Oui, vraiment, non! Et là, vous vendez ça combien chaque hot-dog? Ben, c'est deux hot-dogs pour 5$ Avec un jus, un biscuit, un jus Et tous les profils vont être mis en Opération Pansoleil Ben, à date, le dernier compte, on avait 214 Puis, ben, on a eu beaucoup de monde qui achètent à l'entrée Fait que, tantôt, je vais faire les décomptes Depuis 18 ans, tu co-animes le télécompte Opération Pansoleil Tu as été aussi grand frère pendant 10 ans Oui, effectivement Moi, ma question qui tue là Ça te vient d'où ce besoin d'aider les autres comme ça? Je pense que j'ai toujours eu ce petit côté-là missionnaire Quand j'étais petit, je disais à ma mère que je voulais être un comédien missionnaire Wow! Alors, ma mère me disait, va falloir que tu branches Ou tu es comédien, ou tu es missionnaire Et quand j'ai fait le télécom Opération Pansoleil pour la première fois J'ai vraiment eu le sentiment que j'étais un comédien missionnaire Tu as un fils qui a 7 ans, tu es adopté en Mongolien en 2004 Oui Est-ce que tu as eu peur qu'il y ait des gens, je te dirais, que quand ils font l'adoption internationale Que l'enfant soit malade? Comment tu réagis par rapport à ça? Je trouvais ça bizarre que les parents demandent Est-ce que j'ai la certitude que mon enfant va être en santé? Est-ce que j'ai la certitude? On n'a jamais la certitude T'as eu des enfants toi-même qui ne savaient pas que tes enfants allaient être en santé? On avait un âgé de cible de 200 enfants Wow! On est venus à 347 Hein? Ah bien! T'es vraiment un être exceptionnel Non non, Joël, tu sais comment je t'aime, mais t'es vraiment un être exceptionnel Merci beaucoup Joël, j'ai un amour Puis attends, parce que là on parle de toi et moi là Mais de tout l'amour que j'ai pour toi, mais on doit quand même aussi parler de quand avoir lieu le Téléthon Le Téléthon Opération Pan-Soleil est 5 et 6 juin prochain au réseau TVA Ça commence à 21h le 5 et ça finit à 22h, donc c'est 25h de temps Un beau Téléthon C'est si j'ai le genre On l'aime Joël Après la pause Je vais faire un test sur les humains Je vais faire un test sur la fidélité Des fois je trouve ça difficile parce que je reçois des regards extrêmement négatifs Mente et chocolat, barbe à barbe, tourbillon de guimauve et de chocolat Oubliez la crèmerie pour vos saveurs préférées On les retrouve maintenant dans nos supermarchés Voici notre nouvelle gamme de crèmes glacées 14 délicieuses saveurs faites avec de la crème 100% canadienne Il y en a pour tous les goûts Arc-en-ciel, vanille, croquérable et mango aussi Excusez-moi, c'est parce que ça coule Ah oui Merci Le choix du Président Ça donne le goût de changer d'hypermarché Sucré-salé et Poppers Hard Ice Vous offre des week-end VIP à New York Regardez Sucré-salé Tu peux identifier le couleur Poppers du jour À gagner 3 week-ends de New York Poppers Hard Ice et Sucré-salé De quoi faire maintenant Michael, hier, tu as manqué une journée de travail Parce qu'il fallait que t'attende le gars de Vidéotron, c'est ça? Ouais Ok C'est quoi ça ici? C'est quoi ça ici? C'est ça ici me calme Hop là Hop là Voici l'invite à noter pour le concours La Tournée Glacée Présenté par TVA et la crème glacée Quattico À gagner, un voyage en famille à Orlando Inscrivez-vous sur TVA.Canoe.ca Et savourez la crème glacée Quatticoop à l'ancienne, au goût authentique Est-ce que tu es prêt pour la compétition de Gillette Proglide? Oui C'est bon C'est très bon Relève le challenge Fusion Proglide Qu'est-ce que la puissance ingénieuse Duracell? Pour les étudiants du collège Iowa Lakes qui apprennent à faire tourner des éoliennes, elle assure leur sécurité Parce que les seuls piles auxquels ils font confiance dans leurs testeurs haute tension sont les Duracell rechargeables Duracell, on s'y fie partout Le village québécois Dantan et TVA vous ramène dans la cuisine d'hier pour apprécier le confort d'aujourd'hui Participez au concours Dantan à Maintenant Notez cet indice et inscrivez-vous sur TVA.Canoe.ca À gagner, des électroménagers qui vous faciliteront la vie Les femmes ont été conquis par Céline Maintenant, ils seront complets Par Céline autour du monde Le coffret DVD exceptionnel En édition de luxe Avec le DVD du film En version inédite de 3 heures Plus le DVD de l'intégrale du spectacle Plus un livret de 48 pages Céline autour du monde Le coffret ultime Enfrenti dès maintenant Ces deux pierres semblent identiques ? Pas vraiment ! Celle de gauche provient de chiffres briquet-pierres qui vous offrent plus de 250 000 pieds carrés d'inventaire Une salle de montre proposant les produits les plus actuels Ainsi qu'un vaste choix de briquet-pierres collés Depuis, c'est moins cher car briquet-pierres a un pouvoir d'achat qui permet d'offrir les meilleurs prix Et même de les garantir sur les produits d'aménagement vers Macon C'est tout pour envelir votre extérieur Bricquet-Pierre-Croix-Rivières Le plus grand centre de briques de pierres et de produits d'aménagement en Mauricie Vous êtes célibataire ? Vous tomberez en amour avec occupation double à Whistler Participez aux auditions maintenant À Montréal Les 5 et 6 juin À l'Hôtel W Les détails Sur tv1.canoe.ca Au marché du star, nous garantissons les plus bas prix parce que nous fabriquons nous-mêmes vos stars Verticaux, mini-stars, toiles de fenêtre, stars cellulaires ou en bois Peu importe, nos prix sont les plus bas Et dès maintenant, vous pouvez épargner de 10 à 40% sur nos modèles les plus populaires Pour le meilleur service, la meilleure qualité et une rapidité imbattable Composez le 1-800-254-6377 pour un magasin près de chez vous Le marché du star, pourquoi aller ailleurs ? Ah, c'est lourd ! On dirait que mes talons sont en train d'entrer dans la spalle Bonjour Pierre ! On a tué ? Oui, on a tué ! Jean-Michel, ton frère était en nomination au dernier gala des Oliviers comme meilleur metteur en scène de l'année En magie, les gratinures disparaissent directement sous vos yeux Et Fixed Pro est facile d'utilisation Prêtez l'applicateur, appliquez et laissez sécher, c'est tout La résine remplit les gratinures pendant que les rayons UV du soleil sèchent le fini translucide Fixed Pro est transparent, donc virtuellement invisible Pas de sablage, pas d'outilier de travail ardu pour une réparation simple et facile Les égratignures, fini ! Les marques, fini ! Et les rayures, on répare avec Fixed Pro et c'est fini ! Le voir, c'est le croire ! Regardez bien ! Imaginez si vous aviez une égratignure de cette taille ! Maintenant, regardez le travail de Fixed Pro ! Il remplit, il salit, ça disparaît comme par magie ! Fini les égratignures avec Fixed Pro ! J'ai utilisé le Fixed Pro une seule fois le long des égratignures Ça a disparu ! Aussi simple que ça ! J'ai acheté Fixed Pro, je l'ai appliqué sur les égratignures et elles ont disparu ! Quelle allure, on dirait du neuf ! Vous pourriez payer un professionnel plus de 100$ pour réparer une seule égratignure Mais vous pouvez vous procurer Fixed Pro pour ce prix incroyablement bas ! Économisez des centaines de dollars et faites-le vous-même avec Fixed Pro ! La façon rapide, il remplit les égratignures en permanence en adhérant au fini translucide de votre saut ! Fixed Pro est garantie de ne pas se délaver, s'user, se décolorer ou de s'écailler ! Et vous pouvez vous le procurer pour le prix incroyablement bas de seulement 19,95$ plus les frais de livraison ! Mais attendez ! Téléphonez maintenant et nous doublerons cette offre ! Obtenez deux applicateurs pour le prix d'un ! Ne payez que les frais de livraison additionnels ! Peu importe la voiture ou la couleur, faites-le professionnellement avec Fixed Pro ! Téléphonez maintenant ! T'as fait l'Olympia de Paris, t'as été le premier humoriste québécois à te produire au Comédie Club de Jean-Pierre. Avais-tu l'impression que t'étais dépassé par les événements ? Oui ! Et sais-tu quoi ? Je te disais tantôt que je ne me mets plus de pression ! Tu sais ce qui a fait que j'ai eu du plaisir et que je pense, en tout cas selon les commentaires que j'ai eu, les critiques, que ça a bien marché là-bas parce que je n'avais pas de pression. J'ai fait le Bobineau. Un numéro avec Michel Bouginon, on a fait un duo. Le Bobineau, ça c'est une salle là-bas ? Oui, une salle là-bas qui est de 800 places à peu près. C'est là qu'a été présenté Le Grand Rire, c'est Paris Fiesta Comédie avec Le Grand Rire. On a eu un fun, un délire, je me suis amusé comme si c'était au Québec. Tu as fait de la scène, tu as fait de la radio, tu as fait de la télévision. Qu'est-ce qui te reste à réaliser dans ta vie pour dire mission accomplie ? Moi je me base beaucoup, tu sais mon chien qui s'appelle Coluche, sur la carrière de Coluche, qui est un humoriste français pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a fait de la radio, il a fait de la télé, il a fait de la scène, il a fait du cinéma. Et Coluche a gagné un Oscar, un César pardon, pour son rôle de Ciao Pantin. C'était un rôle dramatique là-dedans. J'aimerais ça un jour avoir un rôle, un premier rôle au cinéma. Bonjour, je m'appelle Tammy Verge et je travaille dans le milieu télévisuel. Aujourd'hui, je suis reporter spéciale invitée à l'émission Sucré-Salé. Et j'ai le plaisir de vous faire visiter les coulisses de l'émission à laquelle je participe à toutes les semaines. Testez sur des humains, alors suivez-moi. Donc 13 heures, essayage et ensuite on se réunit en haut au quatrième. Et là, on fait un meeting de production, on discute sérieusement, on dit des choses intelligentes. Donc dans le but de dessiner un peu l'émission du soir. Vers 2h30, on descend au studio et là on enchaîne tout ça. On essaye, on expérimente, on ajoute, on enlève. Et là, le show se dessine de plus en plus sous la gouverne de M. André Robitaille. Le phare, le pôle, le bout du bateau, le capitaine. Tout le monde s'active, tout le monde a l'air intelligent, hein, parce que ça discute fort. Tu sais, c'est sérieux, hein, c'est la science, c'est sur des humains. On parle de droit des femmes ici. On est à tester sur les humains. Alors je sais que ce serait une bonne idée de tester mes coéquipiers, mes collègues. Alors je vais mettre un bout de perci entre les dents. Et on va voir combien de temps ça l'apprend alors de me dire que j'ai quelque chose entre les dents. Je le vois, là, ton morceau de maïs que t'as en fait dedans. J'ai des questions pour vous dire, quel morceau de maïs? C'est une gaffe. Veux-tu que je peux laver? Quoi, qu'est-ce que? Ton truc, le verre, là. Tu comprends pas. Écoute, on fait un test. Ben oui, c'est excellent, les tests. C'est toujours bon, les tests. Ça roule, c'est bon, t'as mis, t'es prête? Oui. T'as un bout de salade ici. C'est vrai, je te jure. Quoi? T'as un bout de salade ici. Oui, là. C'est sur la dalle, je te jure. C'est pas vrai. 10 secondes. 10 secondes. C'est énorme. Depuis tes débuts à tester sur des humains, quel grand constat tu peux faire, toi, sur l'humain comme tel? Je trouve qu'on est naïf. Je trouve qu'on est crédule. On croit vite les choses. On a fait un test qui va passer dans quelques semaines sur... On faisait goûter des choses dans les épiceries. En disant, par exemple, ça c'est de la pomme de terre et ça c'est de la patate, en montrant des chips. Et c'est le même sac de chips. Et les gens disaient, ah, la pomme de terre, c'est meilleur que la patate. Cherchez la réaction vive des gens, tu les provoques. Oui. Est-ce que t'as fait peur, ça, comme ça de les provoquer de même? Ça me fait pas peur, mais des fois je trouve ça difficile parce que je reçois des regards extrêmement négatifs. Des fois, tu sais, je me suis rendu des fois jusqu'à la limite, là, quasiment de me faire frapper, puis c'est dur. T'es regarde, t'as dévisagé, puis t'as envie de leur dire, « Hey, c'est une joke, c'est pas de même pour vrai dans la vie ». Si tu n'étais pas un invité, mais que tu avais à faire un test sur les humains, ça ressemblerait à quoi, ton test à toi? Si j'avais à faire un test sur les humains, ça serait un test sur la fidélité. Pourquoi? Ben, j'aimerais ça savoir si je suis tout seul à être fidèle. Penses-tu que c'est le cas? Oui. Oui? Moi, je serais infidèle, mettons. Ben, je te connais pas assez, là. Ben, est-ce que tu suis à ta première impression? Ben, je ferais pas le savoir, mais je suis fidèle. Manquez pas ce soir, testez sur les humains, 21h! Demain, à Sucré-Salé. Ha, 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 ha! C'est sérieux? Eh oui, j'ai la clé. Ce qui est flyé aussi, c'est que mon souvenir d'enfant, j'ai l'impression que cette maison-là est tellement plus grande. Fanny avait le numéro gagnant de l'extra, dont le gros lot est maintenant 2 millions de dollars. Et Fanny a dit oui à l'extra. J'ai gagné! Un nouveau gros lot d'un million de dollars, toujours pour un dollar. Seul le Sierra de GMC vous offre 417 livres de couple, une capacité de remorquage de plus de 10 000 livres et un différentiel à blocage arrière entièrement automatique qui fait le travail là où les autres échouent. Le Sierra de GMC, le camion par excellence. Obtenez maintenant 8 000 $ de crédit à la livraison et jusqu'à 1 500 $ d'accessoires chromés à nos frais. L'événement équipé à la tonne pour un temps limité chez vos concessionnaires GMC. Équipe de Walmart, savez-vous ce qui s'en vient? L'été. Et des milliers de nouvelles chutes de prix. On sur le ballon? On baisse les prix. Compris? On y va. Baisse-moi sur ce prix-là. Excellente chute de prix. Chute de prix? Faut que ça chute. J'aime les chutes de prix. Ça a l'air qu'il y en a d'autres. Des milliers de nouvelles chutes de prix sur tout ce qu'il vous faut pour l'été. Commencez à économiser dès aujourd'hui. Walmart, économisez plus. Il est mieux. Quand un mal de tête vous frappe, tout ce que vous voulez, c'est un soulagement rapide. Faites confiance aux gélules Tylenol Action Rapide pour retrouver votre état normal, quel que soit votre état normal. Les gélules Tylenol Action Rapide se dissolvent rapidement et soulagent vite votre mal de tête. Tylenol Action Rapide. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Répondre au téléphone à l'heure du toupé et les soirs de semaine? Pas très futé. Achetez une batterie à son petit dernier? Pas super futé non plus. Avoir un repas complet sur la table pour moins de 25$, ça c'est futé. Voici le nouveau menu futé PFK. L'économie à seulement 24,99$, un prix futé de tous les jours. Passez moins de temps dans la cuisine et plus avec votre famille. Vraiment futé. PFK, tellement bon. Julien avait le numéro gagnant de l'extra, dont le gros loup est maintenant 2 millions de dollars. Et Julien a dit oui à l'extra. Un nouveau gros loup d'un million de dollars, toujours pour un dollar. Cela dit. J'ai vraiment aucune idée. On fait beaucoup d'études et ça ne sert pas grand chose dans le fond. Aïe aïe. La classe de 5e. Ce lundi 19h à TVA. Présenté par Le Lait. L'histoire des groupes des années 60. 120 chansons sur 4 disques compacts. Ton amour a trouvé ma vie. La musique de toute une génération. Offère chez Walmart. Ce lundi à ma maison ronard. Tout le monde dehors. On s'attaque à la finition extérieure. La roule. On fiole les casques bleus. Leur plus grand défi, le mauvais temps. On a sensé ciel nous tomber sur la terre. Ça semble être très important. C'est rassurant alors! Let's go! Ah, c'est le bleu, hein? Encouragez les équipes de ma maison ronard ce lundi 20h. Sean Barker. De retour au cabaret du Capitole, tout l'été 2010. The Man in Black. Hommage à Johnny Cash. Ce soir, la scène noire. Ou, ou contre? On rentre à moitié? Un 34. Ok. On rentre à moindre. C'est 11,70. On rentre à combien? On est 2 dollars, là. Tout le monde. Moi, je pense que les sous-titres noires sont comme tous les noirs dans la société. Non, mais on ne sent plus à rien! Ha, ha, ha! Petit sur des humains. Ce soir, 20h. Ce qui va provoquer l'hypersensibilité des dents, généralement, c'est le froid ou le chaud. C'est une douleur qui est assez brève et forte. La sensibilité dentinaire va se produire lorsque la dentine est exposée. Elle est vraiment pas dans les patates. C'est une femme qui se mêle de ses propres oignons. Oui, oui. C'est une travailleuse autonome qui fait partie de sa propre compagnie de distribution de fruits et de légumes. Hé, mais, tournez la rue de fortune, là. C'est stressant. J'espère qu'elle va pas tomber dans les pommes. Isabelle, ici, c'est un peu comme votre bureau de travail. Oui. Vous avez décidé de vous faire ça, à votre compte, il y a 12 ans. Oui. Distributrice de fruits et de légumes dans les restaurants. Oui. Comment ça? Mon père, c'est le métier de mon père. C'est lui qui m'a été capté. Oui. Et il y a 12 ans, j'ai décidé de partir de ma propre compagnie. C'est une job qui est quand même exigeante et physique. Cotisairement, depuis 12 ans, vous vous levez à 3 heures du matin. Effectivement. Comment vous faites? C'est mon métier. J'adore ça. Ils ont dit que c'est un métier d'homme. Parce qu'il y a quand même des 50 livres de carottes, d'oignons. Oui. Est-ce que vous levez ça seul? Vous avez quelqu'un qui vous aide? Oui. J'ai un partenaire avec moi, mais quand même, on fait ça à deux. On remplit le camion. Quand c'est temps qu'on arrive dans le restaurant, on décharge le camion, boîte par boîte. Ok. En fait, combien de livraison, à peu près, par matin? Ça dépend des journées, mais ça peut aller jusqu'à 15. 15 livraisons, c'est plusieurs 50 livres à sortir du camion. Oui. Je veux voir comment on fait pour vraiment, sans se blesser, être capable de sortir quotidiennement plusieurs 50 livres de carottes et d'oignons. Oui. Est-ce qu'on est pas? Ah, c'est lourd! On dirait que mes talons sont en train d'entrer dans l'asphalte. Ça va? Oui. Oui. Tu vois pas où tu m'en vas? Tu vois pas où tu m'en vas? Tu vois pas où m'en vas le dos? Ah! Je prends ça comme un bébé, c'est plus facile. Hey, tu n'avais pas ma voie de s'entraîner ou après une journée de travail de même? Non. Encore un voyage, je vous vois à peine. Bonjour, Dieu! On a du bébé? Oui. On a du bébé. Ok. On passe maintenant aux choses sérieuses, le moment de la roue. Oui. Vous êtes bien entourés avec votre mère, vos deux beaux enfants qui sont parmi vous et les gens que vous aimez. On est dans votre cours. Vous avez plusieurs projets. Votre triplex, entre autres, refaire les fondations. Ça prend beaucoup de sous. Exactement. Allez-y. On vous souhaite bonne chance. Et c'est parti! La nouvelle roue de cette année, il y a des segments intéressants. 30 segments. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a mis deux fois le gros lot sur la rue 250 000. Deux fois. Donc, il est passé une fois. Tout de suite, on voit qu'il redescend. Très payante. Une chance sur trois de gagner plus de 50 000 dollars. On vous invite à vous procurer des billets en début de saison comme ça. Parce qu'il y a plusieurs billets gagnants. Et on aimerait bien pouvoir aller faire un tour chez vous. 50 000 dollars pour Isabelle. Alors, on avait plusieurs souhaits. Sanger son véhicule. Peut-être mettre une fille semi-graissée dans la cour. Isabelle, félicitations! Je pense que vous souhaitez beaucoup de bonheur. À la maison, si vous voulez tourner. Il faut gratter avant. Bye! Bravo! Bonsoir. Ici Charles Lafortune. Pour 250 000... Le droit du vin, ça passe pas ici. Oubliez ça. C'est des choses de l'époque médiévale. Maintenant, si la couronne britannique existe encore en Angleterre, nous, est-ce qu'on accepte qu'ici, ces représentants utilisent l'argent des contribuables? Ça te permet pas l'abus. Ça te permet pas la fraude. Ça te permet pas la fausse représentation. Ça te présente pas de facturation. Alors, à la GRC d'agir et d'aller chercher ou de poursuivre pour les mêmes choses, parce que ça s'est fait pour le fédéral aussi. C'était sur toutes ses dépenses qu'il y avait une enquête. Est-ce que vous avez des raisons de croire qu'il pourrait y avoir une résistance du fédéral en cette entière? J'ai toutes les raisons de croire, étant donné qu'il y a résistance, étant donné l'attachement profond du Canada anglais envers la monarchie, ce qui n'est vraiment pas le cas au Québec. Par contre, est-ce que vous pensez, vous, et vous le dites tantôt dans une partie de votre réponse, vous dites, ça ne peut pas être seul. Donc, c'est l'institution aussi ou l'organisation ou la façon dont on a contrôlé ou qu'on contrôle peu les dépenses de l'institution. En fait, ce que l'on apprend là, c'est peut-être des choses tout à fait ignobles et malhabiles et frauduleuses à la limite. On verra ce que le procès en dira, mais ça ne veut pas dire que par le passé, et là, je n'essaie pas de faire de procès d'intention sur le passé, qu'il y a pu y avoir un régime où on vivait gras dans ce système-là. Je suis convaincu que ce système existe depuis longtemps et je suis convaincu que ce qu'on présente aux gens qui vont accéder à la fonction, c'est une espèce de libre-arbitre. Merci. 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 Alors, Laura Guenet est tombée d'un voilier vendredi soir. Ça fait presque maintenant 45 heures qu'on la recherche. La fille du directeur général du Canadien de Montréal était bénévole dans un équipage d'une quarantaine de personnes à bord d'un bateau qui se dirigeait vers la Grenade dans les Antilles. Nous venons de parler aux responsables de la garde côtière américaine. Il n'abandonne pas les recherches, il les continue. Il y a un avion de la garde côtière qui participe. Il y a le bateau dans lequel prenait place Mme Guenet et il y a aussi un navire de la marine marchande. Le Picton Castle, c'est à bord de ce bateau que se trouvait Laura Guenet, 25 ans, la fille du directeur général du Canadien de Montréal. Vendredi soir, une vague haute de plusieurs mètres aurait frappé l'arrière du navire et l'aurait fait passer par-dessus bord. Le bateau avait quitté Lunenburg en Nouvelle-Écosse en direction de la Grenade dans les Antilles, mais c'est au large de Cape Cod que l'accident est survenu. Perdre un membre d'équipage est la plus grande graine d'un skipper, annonce ému le capitaine du Picton Castle. La garde côtière américaine qui poursuit les recherches a fait savoir que le moment était crucial puisque Laura Guenet est tombée à l'eau depuis plus d'une trentaine d'heures. Le skipper québécois Georges Leblanc a parcouru les océans de la planète et a chaviré plusieurs fois dans des mers démontées. On pense que c'est la fin du monde. On a le goût de vivre, on essaie de résister. Nos résistances peuvent avoir des limites, mais dans mon cas, j'ai réussi à passer à travers. On doit assumer que le pire s'est produit dans les eaux de l'océan Atlantique à 21 degrés à ce temps-ci de l'année. Laura Guenet ne portait pas sa veste de sauvetage. Même à 21, c'est de l'eau quand même assez froide. Nos espérances habituellement sont faibles. La vie de l'ex capitaine du Canadien a été entremêlée de douleurs. Sa femme est décédée d'un cancer du cerveau il y a plus de dix ans et sa fille a connu de graves problèmes personnels lors de l'adolescence. « Quand j'ai su ce matin que c'était la fille à Bob, à Robert, ça nous affecte tout le temps un petit peu plus parce qu'on a grandi ensemble. On a vu la famille grandir ensemble. Et quand on joue avec le Canadien pendant sept, huit, dix ans, on se tient beaucoup ensemble. On est beaucoup proches et ça nous affecte un peu plus peut-être. » Bob Guenet est actuellement en compagnie de ses trois autres enfants, Anna, Colleen et Steve, en attente de plus d'informations provenant de la garde côtière américaine. Le club de hockey canadien n'émettra aucun autre commentaire par respect pour la famille Guenet. Félix Séguin, TVA, Montréal. Bon, Danny, maintenant, dès hier soir au Centre-Belle, vous avez eu vent d'un drame, mais jamais vous n'avez pensé que ça concernait Bob Guenet, hein? Écoutez, j'avais à ma droite... Bon, c'est cassé qu'il diffuse les matchs par la radio. Et juste à côté, il y a CJD. Et j'avais à ma droite Yvan Comoyer et j'ai resté surpris de ne pas voir mon collègue Murray Wilson. Donc, j'ai traversé de l'autre côté, j'ai demandé qu'est-ce qui justifiait l'absence de Murray à Rick Moffitt, qui est le descripteur des matchs, et il m'a dit, écoute, Murray m'a appelé en catastrophe et il m'a parlé d'un accident de bateau, il pouvait pas m'en dire plus, et j'en ai pas su davantage, j'en saurais probablement plus demain. Alors, le lendemain matin, je vais au bureau pour «Salut, bonjour, week-end», etc. Et j'ai... On me fait vendre de la dépêche qui concerne une personne disparue, etc. Et cette personne, son nom de famille, c'est Guenet. Alors, j'ai fait un plus un, puisque Murray Wilson, qui a joué avec Bob Guenet, qui est également très, très près de lui. D'ailleurs, ça a été confirmé un peu plus tard. J'ai réussi à avoir l'information que Bob et Murray ont passé la journée d'hier ensemble. Oui. Dernier, Bob Guenet, là, c'est plus qu'un patron pour certains membres de la Direction du Canadien. C'est un ami, entre autres, pour Guy Carboneau. Exactement. Ça risque d'affecter l'organisation des tripes. Exactement. Ils ont joué ensemble. Et vous pensez à Doug Jarvis, les deux sont très, très proches. C'est lui qui a amené... Bob Guenet qui a amené Doug Jarvis ici avec l'organisation du Canadien. On s'en souvient. Les femmes, également, à l'époque, étaient très, très près. Donc, il y a un lien amical très fort, très puissant. Et ça, ça aura un effet, bien sûr. À court terme, ça va créer une distraction et ça va créer beaucoup de douleurs autour de l'équipe. Mais c'est souvent, à ces moments-là, en même temps, que les gens apprennent à se rassembler, à se regrouper encore plus. C'est Pierre Gauthier qui va le remplacer. Donc, à court terme, est-ce que son travail, ça va changer, là? Pas beaucoup pour Pierre Gauthier parce que, déjà, il cumule des responsabilités au niveau de... comme assistant de Bob Guenet. Et il a déjà fait le travail. Donc, il est très familier avec le rôle. Et le rôle ne changera pas beaucoup, en tout cas pas à court terme. Oui. Nous, on pense qu'ils sont avec la famille, évidemment, de Bob Guenet. Merci beaucoup, Dany Dubé. Merci. Les médecins spécialistes du Québec vont respecter la décision du Conseil des services essentiels qui les force à mettre fin à leurs moyens de pression. Mais en écoutant leurs réactions cet après-midi, on comprend aussi qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots. André Ducharme, le bras de fer est loin d'être terminé, là. Vous avez bien raison, Esther. En fait, ce que le président de la Fédération des médecins spécialistes a dit cet après-midi, c'est que toute discussion avec Québec fut un échec et est encore un échec. Alors, Gaétan Barrette, donc, annonce que les médecins spécialistes mettent fin dès maintenant à toutes les activités non rémunérées, donc enseignement, participation au comité et toutes les tâches administratives qui ne sont pas comprises dans l'ordonnance du Conseil des services essentiels. Nous, ce que l'on veut, c'est une collaboration avec le gouvernement. Là, on a un affrontement. Le ton est donné. La Fédération des médecins spécialistes fera le strict nécessaire pour se plier à l'ordonnance du Conseil des services essentiels. Ainsi, les obstétriciens et autres spécialistes pourront continuer à pratiquer après le 1er janvier. La problématique du remboursement des assurances va être réglée. La diplomation des étudiants en médecine ne sera pas compromise. On a une ordonnance, elle concerne les stages, elle concerne même précisément le péril des stages, et la diplomation, on va s'y adresser. Mais les médecins spécialistes mettent fin à toutes les autres activités pour lesquelles ils ne sont pas payés, comme les comités et les cours. Lundi matin, mardi matin, mercredi matin, cette semaine-là, il n'y a personne qui revient. Il n'y aura pas d'enseignement. Les stages ne reprennent pas. Le président du Conseil pour la protection des malades estime que le pire semble avoir été évité. Je pense que c'est quand même là quelque chose d'intéressant. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, on sait que les femmes qui devront coucher au mois de janvier pourront le faire en toute quiétude. Mais les étudiants ne sont pas tout à fait rassurés. Même si notre année n'est pas mise en péril, ça se peut que la qualité de notre formation ne soit pas égale à ce qu'elle avait avant le conflit. Les médecins spécialistes disent qu'ils ont toujours souhaité la négociation. La négociation, demain matin. Une négociation, pas une séance de non, comme on a eu à date. Là, c'est une séance de non. La Fédération s'en est prise directement au ministre Philippe Couillard dans les journaux. Il serait le ministre provincial de la Santé le mieux payé au Canada, alors que les médecins spécialistes québécois ont un revenu inférieur à ceux des autres provinces. La Fédération des médecins spécialistes semble se plier à l'ordonnance du Conseil des services essentiels. Mais cette même fédération entend bien continuer de contester la légitimité du Conseil. André Ducharme, TVA, à Montréal. L'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet est mort aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Son décès survient une semaine après qu'il ait été victime de problèmes cardiaques. Alain Laforêt, sa mort a été confirmée au début de l'après-midi. Absolument. Les autorités médicales de l'hôpital militaire de Santiago ont annoncé que l'ancien dictateur est mort à 14h15, cet après-midi, à la suite de nouvelles complications. Vendredi, Pinochet avait quitté les soins intensifs après avoir subi une angioplastie. Ses médecins le jugeaient alors hors de danger. Mais son état s'est soudainement aggravé au cours des dernières heures. Il a été transporté d'urgence aux soins intensifs. Il y est décédé. Lors de son admission à l'hôpital dimanche dernier, souvenons-nous, il avait reçu les derniers sacrements. Et vous allez le constater, Esther, dans mon reportage. En tout cas, actuellement, il règne vraiment une drôle d'ambiance au Chili. Au cours des dernières minutes, on nous a montré des images d'affrontements entre policiers et manifestants. On a utilisé des canons à eau et des gaz pour disperser les manifestants. Voici un résumé de la journée et une partie de la biographie d'Augusto Pinochet. À l'annonce de sa mort, des milliers de Chiliens sont descendus dans la rue pour célébrer. On a dansé, chanté, but en scandant des slogans au nom de la libération du Chili. Il régnait une véritable ambiance de fête sur la place d'Italie. Une ambiance qui contrastait avec ce qui se passait à l'hôpital militaire. Il se méritait une statue. Ses anciens supporters se sont rassemblés. ...et élu président, Augusto Pinochet obtient le grade de général. Trois ans plus tard, le 11 septembre 1973, Pinochet renverse le gouvernement Allende et instaure un régime tyrannique. Les États-Unis ont aidé à préparer l'ambiance favorable au coup d'État. Ils avaient fait toutes sortes de choses pour rendre la vie difficile au gouvernement Allende. Sous son règne, 3197 Chiliens seront tués. 28 000 seront torturés. Un millier de personnes ne seront jamais retrouvées. Plusieurs choisiront de s'exiler pour fuir cette dictature. En 1988, deux ans après avoir été victime d'un attentat, il quittera le pouvoir après avoir perdu un référendum visant à étirer son règne pendant huit ans. Le gouvernement chilien n'aura jamais pris de véritables mesures à l'égard de Pinochet. En 1998, il sera arrêté à Londres.